Bonjour, bienvenue à ce webinaire dédié au polar. Je vous accueille sur le plateau magnifique de Livre Hebdo. Ravie de vous accueillir avec mes invités aujourd'hui. Il y a hélas une manquante, nous devions avoir Actes Sud coincé à la Foire de Londres, qui normalement est en pleine forme, mais ça devrait contrevenir un petit peu au plan. Mais en tout cas, nous avons l'essentiel. Nous avons avec nous Karine Verschave. Bonjour, vous êtes directrice éditoriale chez Belfond Noir. Nous avons également Fanny Colop. Bonjour Fanny. Vous avez ouvert une librairie à la marge à Montreuil, juste en face du métro. Exactement, le métro Robespierre. Voilà, vous allez nous en parler. Et c'est ouvert depuis juin seulement 2023, c'est tout neuf. Et ensuite avec nous, M. Henri Beauvais, directeur éditorial d'une maison d'édition dont vous allez nous parler aussi du nom, puisque vous étiez, cela qui vous arrivez maintenant sous le nom d'Istia. Alors on va commencer. Est-ce que vous voulez, oui, peut-être vous présenter très sommairement la librairie ? Allons-y. Alors du coup, je suis Fanny et on a ouvert la librairie à la marge au métro Robespierre à Montreuil le 1er juin 2023 avec la co-créatrice qui s'appelle Jules Galabert. Et voilà, c'est une librairie généraliste avec tous les rayons, jeunesse, BD, manga, polar, littérature, sciences humaines. Vous pouvez venir si vous voulez, c'est à côté du métro. Voilà. On va y aller, bien sûr. Karine, alors vous, vous êtes depuis combien de temps chez Bellefond Noir ? J'ai 14 ans. 14 ans. Spécialiste du polar ? Alors spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je m'occupe des publications polar pour Bellefond Noir depuis plusieurs années. Et nous, la petite particularité de Bellefond Noir, c'est que c'était à l'origine une collection de littérature noire étrangère et que c'est désormais une collection de littérature noire, française et étrangère. Voilà, ça a changé un petit peu le catalogue il y a trois ans. Et c'est formidable. D'accord, ben écoutez, on va approfondir cette francisation, on peut dire, du catalogue. Et de votre côté, alors racontez-nous, alors c'est pas une nouvelle maison, mais c'est un nouveau nom. C'est un nouveau-né, si vous voulez, oui. Nous avons créé il y a sept ans à peu près avec les Sledkin, qui sont des éditoires, pardon, Genevois, plutôt limités à une édition régionaliste, un label qui s'appelait Sledkin et compagnie, dans lequel on a né un. On a eu la chance d'avoir Luca Di Fulvio, ce qui nous a donné une ligne éditoriale forte et grand public de qualité. Et puis, depuis un an, on a décidé de sortir de cet accord avec les Sledkin et de les suppléer par le groupe Très Daniel. Et donc, on a changé de nom. C'était compliqué pour les libraires de se souvenir de Sledkin. Et maintenant, ils vont devoir faire l'effort d'appeler ça Istia, qui est le nom de la société qu'on a créée pour se rapprocher des Très Daniel et qu'on a appelée Istia et compagnie pour essayer d'évoquer ce souvenir. On est diffusé par Interforum. Voilà. Très bien. C'est plus facile à dire, Istia, que Sledkin. Oui, c'est gentil. Alors, on va commencer peut-être par la peur la plus terrible et la plus redoutable pour ceux qui ont des enfants, ou même pour ceux qui n'en ont pas, qui peuvent imaginer justement la peur, finalement, de la mort des enfants. On va commencer avec vous, Henri. Vous allez nous parler d'au-dessus de tout soupçon de Diane Jeffrey. Et j'ai envie de dire tout de suite, traduit par Jean Esch. Ah, c'est bien de le dire parce que Jean nous fait l'amitié de traduire quelques-uns de nos livres entre deux Stephen King. Et il choisit, comme vous le savez, ce traducteur d'exception, il choisit ses livres. Donc celui-là, il l'a choisi, de même que tout l'œuvre de Diane Jeffrey dont nous venons de faire l'acquisition, parce que c'est un suspense à l'anglaise comme on en voit peu, et que c'est très bien construit, effectivement, avec des ressorts d'inquiétude pour tous les parents, qui sont en l'occurrence la maladie subite du nourrisson, qu'on appelle maintenant, je crois, maladie inattendue du nourrisson, et mienne en français. Et voulez-vous que je vous parle un peu de cela ? Voilà. Ben écoutez, l'histoire est simple, ça se passe à Bristol. Une femme a été condamnée pour la mort de ses deux enfants, deux petites jumelles qui sont morts de la maladie du nourrisson. Il y a eu une des premières jumelles qui est morte, qui a été autopsiée. Et puis, une deuxième, quinze jours après, alors on se dit que c'est... qu'effectivement, elle est coupable, elle est jugée, et elle est condamnée avec... sans entrer dans les détails de la loi anglaise qui ne détaille pas trop ce livre, elle est condamnée sur le deuxième crime, même si elle est coupable, des deux. Et donc, elle se retrouve condamnée à perpétuité. Et donc, l'histoire va raconter comment, à partir de deux narrateurs qui sont un journaliste... si je suis trop long, vous m'interrompez tout de suite... un journaliste du Radcliffe, de la Radcliffe Gazette, qui va mener l'enquête, qui l'amène avec beaucoup de réticence, puisqu'il a lui-même mené l'enquête quand il y a eu ce procès, parce que cette femme, qui s'appelle Mélissa Seyd, qui a été condamnée à perpétuité, soutenue par son premier mari, décide de faire appel de son jugement. Et donc, cinq ans après le drame, il y a ce travail sur l'appel, sur le retour au passé. Il y a ce journaliste, qui s'appelle Jonathan Hunt, qui a travaillé sur le premier procès, qui doit de nouveau essayer de trouver et de travailler là-dessus. Donc, les deux narrateurs dans ce livre, ça va être Mélissa, soit à partir de son journal, soit à partir de notes qu'elle prend, qui racontent l'histoire. Il y a Jonathan qui va faire son enquête. Il y a deux personnages secondaires qui vont, comme dans tous les bons romans, prendre le pas sur les personnages principaux, en tout cas les animés, qui sont la baby-sitter française, qui s'appelle Clémentine, de ce couple qui a perdu ses enfants, et puis la stagiaire de ce journaliste. Et ce qui est particulièrement extraordinaire, c'est la façon dont tout se complique, alors que tout a l'air très simple au départ, et jusqu'à la fin, on ne saura pas si cette mère était ou non coupable. Il faut le lire alors. Et alors, si la baby-sitter est française, c'est peut-être pas par hasard, je crois. Donc, cette autrice, on ne la connaît pas très bien, Diane Jeffrey, mais vous m'avez dit qu'elle travaillait en France. Oui, alors, Diane Jeffrey, elle est très connue en Angleterre, puisque même si on n'a pas recours souvent à Amazon pour les titres étrangers, ça permet de voir un peu comment ça se... Je crois qu'elle a 4.9 en notes d'étoiles, elle a 4.000 lecteurs sur ce livre qu'il adore, elle est vraiment une star, numéro 1 des ventes, mais absolument méconnue en France. Et elle est aujourd'hui enseignante d'anglais à Lyon, en prépa, je crois au lycée Jean Moulin. Et voilà, elle présente l'avantage pour un auteur anglais de parler absolument parfaitement français, ce qui va nous aider pour la médiatisation. Et on a envie de pousser à fond cet auteur, qui est pour nous une révélation. Absolument, ça va aider. Alors, côté encore enfant, cette fois, je me tourne vers Karine. Karine, c'est une histoire absolument terrible, qui ressemble à un vrai fait d'hiver cauchemardesque. Le fait d'hiver, on peut s'imaginer. Le fait d'hiver, donc on est... C'est deux quarts scolaires. Deux quarts scolaires qui partent en colonie de vacances à la montagne, 60 enfants à leur bord, un peu plus de 60. Et les deux quarts disparaissent. Quelque part sur la route, près des montagnes, mais on ne sait pas où, il n'y a zéro trace, aucun indice, pas de caméra, que dalle. On n'a aucune idée de l'endroit où ils sont partis, s'il y a eu un accident ou quoi. Et évidemment, c'est peut-être le pire... Oui, c'est tragique, vous parliez de la maternité, enfin, le fait d'être parent, en fait, de la parentalité. Et pour les parents, c'est insoutenable. Mais en fait, ça devient vite insoutenable aussi, à un niveau de l'État, en fait. C'est que 60 enfants qui disparaissent, oui, ça fait la une de l'actualité. Et pendant huit jours, on n'a aucune information. Donc, politiquement, on n'est pas loin de la crise. Pour les services de police qu'ils doivent enquêter, c'est une grosse tuile, en fait. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Il n'y a rien à la portée. Et Franck Leduc, donc, nous embarque avec Duel, ce roman qu'on est ravis de publier chez Bellefondoire, dans cette aventure, en fait, à la recherche de ses enfants, puisque au huitième jour, un car apparaît vide, à l'exception d'un téléphone à l'intérieur et d'un message de ce qu'on imaginait être le ravisseur qui convoque, en fait, les équipes de police à un appel à 19h. Et c'est là où le roman va basculer, en fait, et que le titre Duel va vraiment prendre son sens, puisque soudain, en fait, on va être dans un rapport de force psychologique entre un ravisseur qui est exquis, puisqu'on découvre sa personnalité au fil des pages, et vraiment, c'est monsieur tout le monde qui... C'est votre voisin, en fait, qui a basculé. Je n'en dirais pas plus, mais on voit vraiment les personnalités de manipulateurs comme ça qui se révèlent. Et puis, de l'autre côté, il y a cette négociatrice qui est incroyable, Thalia. Thalia Sorel. Thalia Sorel, qui est une nouvelle recrue du RAID, et évidemment, lui demande, en fait, nommément à ce que ce soit elle qui gère cette affaire. Or, les identités sont secrètes au RAID, et donc, tout le monde pense que c'est une taupe, qu'elle le connaît, qu'il y a forcément un lien entre les deux. Et donc, pour elle, la situation est extrêmement délicate, parce que comment va-t-elle faire pour gérer cette affaire, alors que tout le monde la soupçonne d'en faire partie, finalement. Et vous allez avoir aussi, épisodiquement, des points de vue de ces enfants, pour qui la vie est en train vraiment de déraper, et ça peut devenir extrêmement dangereux à tout instant. Et là, pour nous, en termes de lecture, c'est un plaisir de folie. C'est vraiment le thriller dans sa... C'est l'archétype, quoi. Vous êtes pris par le rythme et pris par l'émotion, et puis c'est remarquablement mis en scène. Moi, j'étais convaincue que Franck Leduc était un policier, tellement c'est bien fait, en fait. On voit toutes ces institutions policières qui doivent se mettre en place. Pour moi, c'est du chinois, mais pour lui, c'est tellement bien amené qu'on comprend tout. Et en fait, il n'est pas du tout policier, donc c'est encore plus... Qu'est-ce qu'il fait dans les livres ? Ah ! Alors, aujourd'hui, il écrit beaucoup, il coache, c'est un spécialiste du management, et vous vous rendrez compte que ce n'est pas anodin, la lecture du roman, mais donc, oui, voilà, sa vie à lui, c'est ça. Et c'est un ancien de la téléphonie, ce qui n'est pas non plus anodin dans ce texte. Il y a beaucoup de lui, mais je n'espère pas dans le pire des personnages. Si on trouve un téléphone mobile, comme ça, oui, voilà. Tout à fait. Appelez Franck le Duc. Alors, on a donc une voix anglaise, une voix française. Est-ce que le polar va toujours aussi bien ? Moi, c'est la question que je pose, puisqu'on a des nouveaux, on a des grandes stars internationales qu'on redécouvre, qu'on traduit. Comment est-ce que ça va ? Je pose la question peut-être moins à Fanny, mais aux éditeurs qui doivent savoir est-ce que ça va toujours, le polar ? Bonne santé. Bonne santé en termes de créativité. Oui, ça, c'est certain. Et puis, je pense en termes d'audience, parce que pour l'intérêt que l'on a, en fait, aujourd'hui, que la population exprime envers le fait divers, ça n'a jamais été aussi important et ça n'a jamais été un mot-clé aussi fort, en fait, dans le polar, me semble-t-il. On témoigne des livres dont on parlera plus tard. Mais oui, c'est très intéressant. Après, là, pour le coup, la libraire saura certainement mieux que nous. Comment se porte le marché ? Parce que c'est un marché qui avance un peu en dents de scie. Je pense que c'est hyper spécifique à chaque librairie, pour le coup. Nous, on a un tout petit espace réservé au polar, mais je vois que, en tout cas, chez nous, dans notre librairie, donc à la marge, les gens se fient vachement à ce que nous, on conseille, à nos mots, etc. Mais du coup, je ne peux pas parler pour toutes les librairies, je ne peux que parler pour la nôtre et ça fonctionne de mieux en mieux. Mais le conseil, c'est important. Oui, le conseil, c'est hyper important. Voilà. D'accord. Ça, c'est ce qu'on observe. Très bien. Et alors, question fait divers, puisque vous en parlez, vous avez une parution de Patricia Delahaye qui se base sur un fait divers. Donc, effectivement, c'est le genre qui cartonne. On le voit à la télé, on le voit en série. Les éditions nombreuses aussi sont en train de faire de la non-fiction, enfin, de travailler autour du fait divers. Et là, j'ai envie de dire que c'est une histoire déjà archi connue, presque rebattue, puisqu'il y a eu, c'est l'histoire du pullover rouge que tout le monde connaît bien, évidemment, en 1978. Et donc, ça s'appelle Un lundi de Pentecôte de Patricia Delahaye. Et puis, ça reprend ce fait divers terrible de l'affaire de Christian Ranucci. Ah, je vais peut-être passer à ça. Ben oui. En plus, la couverture est très belle. Ah, la couverture est très belle. On est très fiers. Oui, le fait divers, c'est vrai que celui-ci, le lundi de Pentecôte, c'est peut-être le fait divers ultime en France, l'un de ceux qu'on connaît le mieux. Et malgré tout, il reste beaucoup de choses à dire. Parce que l'intérêt de ce genre d'angle, de fait divers, c'est qu'on peut le prendre un peu de n'importe quelle manière, en fait. On peut se baser sur l'action et puis faire du policier, faire un truc là. Là, Patricia Delahaye, c'est son deuxième roman publié chez nous. Elle avait publié La fausse serre il y a deux ans, qui avait été très remarquée et qui, pareil, en fait, s'appropriait un fait divers et le traitait en fiction. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'en est éloignée, mais tout en gardant quand même, effectivement, des arcs qui étaient ceux propres à ce fait divers-là. Pour un lundi de Pentecôte, on suit, quelque part, l'histoire de Christian Ranucci et de sa mère. Parce que, donc, l'affaire Ranucci, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui auraient oublié, c'est ce lundi de Pentecôte 1974, où, donc, 50 ans cette année, en fait, où Christian Ranucci, qui est un jeune homme exquis, la petite vingtaine, charmant, qui, en fait, va se retrouver accusé d'avoir enlevé et assassiné, de manière assez ignoble, Dolores Rambla et une petite fille qui a huit ans qui jouait avec son frère au pied de l'immeuble familial et jusqu'à ce qu'un homme, en fait, arrive avec sa voiture et dise « J'ai perdu mon chien, est-ce que tu peux m'aider à le retrouver ? » Et c'est le point de départ d'une horrible affaire. Là où c'est très étonnant, c'est que Christian Ranucci va très rapidement être retrouvé par les policiers et se déclarer coupable, reconnaître, en fait, les faits. Puis, il va basculer. Il va totalement changer en disant que non, il n'est pas coupable, qu'il est victime d'une erreur, qu'on le force à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et Patricia Delahaye a voulu s'intéresser à ce moment de bascule. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la stratégie de Christian Ranucci a totalement changé et c'est vraisemblablement ce qui va le conduire à l'échafaud. Parce que oui, Christian Ranucci est guillotiné deux ans plus tard, en fait, en juillet 1976, après un procès très rapide. Et donc, Patricia Delahaye, vous voulez voir, en fait ? Alors, elle, elle est journaliste, elle est spécialiste des relations familiales et notamment des relations parents-enfants. Elle intervient beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, le roman est bourré de ça, en fait, de la finesse psychologique dont est capable cette autrice. Et c'est remarquable à ce niveau-là. Mais vraisemblablement, Christian Ranucci, tel qu'elle l'analyse, n'a pas tenu face à sa mère, au regard de sa mère, qui, quand elle est arrivée, en fait, ne pouvait pas voir en son fils le coupable qu'il était. Et lui ne pouvait pas se percevoir comme le monstre qu'il pensait être. Parce qu'il y a des périodes, il y a des monologues dans ce récit. Alors, évidemment, là, on est carrément sur de la fiction. Déjà, les personnages n'ont pas les mêmes noms. Mais, effectivement, c'est très prenant d'être dans la... Enfin, c'est très troublant et bouleversant d'être dans la tête de quelqu'un qui sait qu'il a un problème et qui ne sait pas y faire face, en fait, qui essaye d'y faire face parce qu'il n'est pas tout noir, tout blanc. Il est humain. Donc, c'est très... Enfin, voilà, c'est très prenant. Et aborder, je trouve, le fait divers par cet aspect-là, ben oui, c'est enrichissant parce qu'évidemment, ça fait écho en chacun de nous, en fait. On a cette personnalité-là de parents, de enfants, enfin, on peut se situer. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas, justement, avec le fait divers, cette association de plumes, de journalistes, je pense à Sambre, par exemple, et puis qui a donné aussi ce que tout le monde a vu à la télé, qui était... Est-ce que c'est un... Voilà, est-ce que, finalement, la fiction n'est pas en train de se faire grignoter par le réel au niveau des parutions ? Moi, je m'interroge, j'ai l'impression, globalement, il y a quand même une forte entrée de la réalité dans nos fictions. Je pense surtout qu'on l'atteste aujourd'hui, mais que ça a toujours été le cas. Je veux dire, Jack Léventreur aura inspiré quantité d'auteurs. Mais, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, oui, le fait qu'on se raccroche à un fait divers fait que on va attester l'existence de celui-ci et donc le traduire dans sa réalité et donc en parler davantage. mais l'acte de fiction ne part jamais de rien. L'acte de... Enfin, certainement, ça existe, mais je ne suis pas autrice, donc là... Mais j'ai quand même le sentiment que s'appuyer sur le réel pour construire la fiction est quelque chose d'assez universel et dans tous les genres de littérature. Alors, il y a... On va passer à Fanny parce que moi, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez du livre qui a fait quand même un beau score, on va dire, en termes de vente cette année qui était très attendu, qu'on attend toujours, c'est le livre d'Hervé Lecorps. Bon, on ne présente plus Hervé Lecorps, voilà, vous l'avez, qui après nous vivrait. Alors, c'est très étonnant parce que Hervé Lecorps, on l'attend, pour le coup, pas du tout du côté du fait divers, jamais, on va dire, plutôt du côté historique et là, il se paye carrément une sortie de route parce qu'il part directement dans le futur, un futur assez catastrophique, d'ailleurs. Alors, racontez-nous, alors, c'est votre coup de cœur ? Moi, c'est un de mes coups de cœur, pour le coup, un de mes derniers coups de cœur. Alors, c'est paru aux éditions Rivage. Alors là, on part, on est sur une dystopie dans un futur proche, une dystopie qui est terrifiante, qui s'étend sur une centaine d'années, donc entre 2050 et donc 2150. le monde est complètement ravagé, comme on peut bien l'imaginer, par des épidémies, par des famines, par des guerres civiles, des catastrophes climatiques, tout y passe jusqu'au point de bascule, de non-retour, qui est une coupure d'électricité mondiale. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est hyper dur de survivre, voilà, quasi impossible. Et donc, Hervé Lecord, dans ce livre, il utilise un procédé narratif qui est, selon moi, assez original. On suit quatre générations de femmes d'une même famille, qui s'appellent Rebecca, Alice, Nour et Clara. Et en fait, elles se racontent à tour de rôle de mère en fille, ce qui permet vraiment de comprendre comment on a pu en arriver là et quelles sont les étapes pour arriver à cette situation qui est horrible, cette société malade. Et donc, en fait, pour moi, ce roman, il est aussi glaçant que l'écriture d'Hervé Lecord est superbe et magnifique. Enfin, il écrit vraiment superbement bien. Et ce roman, il marque, il remue, il bouscule. Et puis aussi, on se dit que potentiellement, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va advenir si on ne fait rien. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire une petite citation du livre, si c'est possible. Alors, « Toute la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, les alertes ont été données, sonnées, gueulées. Il fallait changer de logique, cesser la fuite en avant de l'avidité, de la rapacité des puissants de ce monde qui saccageait la planète et les peuples par tous les moyens possibles. Catastrophes climatiques, famine, pandémie, guerre, la misère et la barbarie partout. On voyait chaque jour le monde implosé, mais on était trop peu nombreux à se rebeller. » Voilà. Alors moi, j'ai une question quand même. Est-ce que les lecteurs habituels de Le Corre ne vont pas être déçus de ne pas retrouver l'univers ? Enfin, c'est un fin lecteur de l'histoire. C'est un professeur qui a vécu, je crois, qui a enseigné à Bègle pendant longtemps. Donc, il a à la fois une façon de donner une lecture d'un temps révolu et donc de revoir l'histoire. Enfin, je pense à « Après la guerre », « Prendre les loups pour des chiens » qui étaient vraiment des grands livres. Et sa lecture de l'histoire, est-ce que ça ne va pas manquer finalement ? Je ne sais pas si vous êtes lecteur. Pas particulièrement. Il invente le futur, là, en fait. Exactement, oui. C'est les archives du futur. Oui, mais c'est très... Alors, c'est très angoissé. Alors, c'est les angoisses 2024, j'ai envie de dire. Il l'a écrit en 2023, mais enfin, on avait à peu près les mêmes, on va dire. Donc, effectivement, il y a la menace écologique, technologique, les maladies. Enfin, on sent qu'on est dans l'après-Covid. On sent qu'on est à l'ère, j'ai envie de dire, où on a peur d'un tas de choses, j'ai l'impression, voilà, que dans une époque très angoissée. voilà, est-ce que c'est pas un peu trop, est-ce que... Trop, trop ? Pessimiste. Ah ! Bah, je... Enfin, moi, je suis pas spécialiste, mais en tout cas... Ça m'est pas effrayée ? Si, moi, ça m'a angoissée, mais du coup, je me dis que le polar a fait son effet. Enfin, pour le coup, oui, oui, ça m'a angoissée, et en même temps, je trouve que c'est réaliste, et que du coup, c'est ce qui marche dans ce livre. Et puis, il y a le rôle des femmes qui est quand même... Ouais. Alors, on a le Hervé Lecor, il y a toujours de très, très beaux rôles de femmes, il faut le dire, dans ses romans. Et alors ici, c'est une lecture des femmes dans un retour, dans un monde, retour au chaos, à la barbarie, et donc à la force. Qu'est-ce que ça nous dit des femmes en particulier dans ce monde du futur ? Ah bah, c'est potentiellement la continuité de plein de choses dramatiques qui sont envisagées même aujourd'hui. Enfin, effectivement, les femmes sont violées, sont torturées, sont... Enfin, voilà, c'est un peu un retour à un moment donné dans le livre au... à une société hyper catholique, enfin, en tout cas, très religieuse, voilà, où les femmes subissent... Un peu servante écarlate, un petit peu, ouais. Totalement. Oui, ça dit que... En tout cas, ça annonce des choses, effectivement, assez pessimistes pour les femmes aussi, mais bon... En particulier. Oui, entre autres. Alors, si le futur était moins sombre, Karine, si... Oui, c'est moi où vous pouvez venir. Ouais. Je vous... Et c'est ce que je souhaite, qu'on imagine quelque part un futur un peu dépouillé de nos angoisses du moment. Alors, effectivement, il y a quand même une grande vertu. L'humanité s'adapte, on va dire. Et vous avez, grâce à Sophie Loubière, une version de ce futur adapté, un rétro-futur, d'ailleurs, si on peut dire. Alors, montre-le. Parce que c'est vrai que vous êtes belle couve. Ouais, voilà. On est très fiers. Merci à Marion Tigréa, qui est notre maquettiste graphiste. Voilà. Qui nous a donné une très belle sélection de couvertures cette année. Alors, celle-ci, on en est très, très fiers parce qu'effectivement, elle est très captivante et elle rend effectivement bien compte du récit. Et du style rétro-futuriste. Et du style rétro-futuriste. Et en même temps, oui, alors, on est dans quelque chose qui est un peu angoissant quand même. On est en 2224, donc un petit peu plus éloigné, effectivement, que Hervé Lecor. De ce fait, on est aussi dans une situation, dans une civilisation qui est apaisée. Enfin, il faut dire qu'il reste quelques poignées de millions de gens sur des terres habitables qui se sont réduites comme peau de chagrin. On a traversé le pire. Et alors là, ce qui est assez flippant, c'est que tout le monde s'accorde à dire que 2050, c'est la charnière. Donc, c'est le point de bascule. Pour Sophie Loubière également, 2050, c'est ce qu'elle appelle le grand effondrement. Donc, la période des grandes crises qui vont effectivement totalement changer le cours de la civilisation. Qu'elles soient des crises économiques, des crises climatiques. on va tout repenser. Mais en 2224, là où se situe le roman, on est dans une civilisation qui est apaisée. C'est-à-dire qu'on est peu nombreux, mais on sait vivre ensemble. On a fait table rase de toutes les religions, de tout ce qui pouvait poser problème. L'argent, les religions, la politique, tout ça, on n'en parle plus. Par contre, on est confronté à une situation qui, elle, est dangereuse. c'est la fin de la civilisation elle-même parce qu'il y a des gros problèmes de fertilité. Et les femmes sont surreprésentées. Donc, pour pallier ce problème de croissance, on retire les femmes de chez elles à 50 ans, à l'âge de la ménopause. Elles partent en grand recyclage. Alors, c'est acté. Ça fait 100 ans que c'est comme ça. pour les femmes, en fait, il n'y a pas de problème. On est récupérées un beau matin. Enfin, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est quand même compliqué. Mais, bon, on va vers quelque chose d'autre et puis, on permet à une femme plus jeune d'investir notre foyer et de peut-être faire survivre l'humanité. Donc, elles ont une charge comme ça. Elles ont un pouvoir. Mais elles ont une pression énorme au moment de ce départ puisqu'elles vont vers quelque chose dont personne n'est jamais revenu. On ne sait pas où elles vont. On leur dit c'est un espèce de spa, le domaine des Hautes-Pleines. Ça a l'air chouette. Évidemment que ça ne l'est pas. Et, c'est vrai que dans une société où tout se recycle, les femmes vont se recycler également. Mais, oui, ce ne sont pas des victimes. Elles sont actrices. Elles acceptent totalement de partir en vacances, en gros. Elles acceptent, oui, c'est dur. Mais bon, leurs émotions sont modérées par un bracelet qui modère les humeurs. Oui, parce qu'évidemment, c'est quand même compliqué de vivre dans cet endroit-là, dans cet univers-là. Pour accepter des choses, il faut être un peu calmé de temps en temps. Évidemment, notre personnage principal, Rachel, qui vient d'avoir 50 ans et qui donc doit quitter son domicile, ses deux enfants, son mari qu'elle aime énormément. Pour elle, c'est extrêmement difficile. Et Rachel n'est pas paramétrée comme tout le monde. Donc voilà, on va suivre son aventure. Mais c'est remarquable parce que oui, là encore, en fait, on est sur une autrice qu'on n'attendait pas dans ce registre. Sophie Loubière, elle a une expertise du roman suspense psychologique et elle fait ça extrêmement bien. Mais là, c'est vrai qu'elle s'est emparée d'un sujet très fort et très bien documenté parce qu'elle a, pour le coup, c'est très, très riche. En fait, elle nous donne à lire aussi à travers ce que raconte son personnage, ce qui va se passer, ce qui nous attend pendant 200 ans, en fait. C'est troublant. Et puis, il y a des choses qui sont déjà très réelles, très concrètes dans ce qu'elle met en place. Donc, ce n'est pas une lecture tendre et facile. C'est vraiment noir, mais c'est extrêmement bien écrit. Vous êtes emmenée. C'est formidable. Les émotions sont là, les personnages sont vivants. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de notre époque ? C'est maman qu'on met au rebut ? Ben oui, alors c'est sûr que parler de... Moi, j'ai 40 ans. Ça va. Bon, vous avez de la marge. Les sujets... Ben, c'est ce que dit Sophie. Sophie parle d'elle-même. Elle a 57 ans, elle a été journaliste et elle dit, oui, à 50 ans, les choses changent, mais qu'on le veuille ou non. On change physiologiquement, mais on change aussi de statut dans la société. On change professionnellement, en fait. Il y a des choses, évidemment, les portes se ferment. Là, c'est la porte de son propre foyer qui se ferme. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? En tout cas, ça n'a jamais été un discours aussi d'actualité dans ces périodes où on parle d'agisme énormément, de toute la difficulté d'être une femme dans une société masculine, d'être réglée par des hormones, d'être... Donc, ça nous dit qu'il y a un problème, effectivement, avec ce qu'incarne la femme et comment est-ce qu'elle est acceptée, gérée au quotidien et donc tout ce qu'il y a à faire, effectivement, pour tendre aussi vers un monde meilleur pour les femmes. C'est bisounours de dire ça, mais je pense vraiment qu'il y a matière à réfléchir, en fait, dans ces romans-là. Finalement, ça rejoint Hervé Lecor dans ces questions du futur des femmes en particulier. Enfin, je veux dire, la crainte de l'humanité et de ce qu'on peut avoir, de l'écologie, de tout ce qu'on veut, c'est surtout... Alors, c'est vrai que c'est surprenant chez Hervé Lecor parce que c'est un homme, mais heureusement. Enfin, je veux dire, les femmes ont peut-être plus de facilité à avoir peur du futur des femmes, on va dire. qu'elles sont concernées. Enfin, elles sont concernées, du coup, c'est logique. Oui, c'est ça, c'est un peu en voyager ce qui est logique et naturel. Alors que chez Hervé Lecor, oui, on sent qu'il y a une question, y compris de la filiation, comme vous le soulignez. Oui, c'est sûr que ça... Enfin, c'est pas sur les mêmes thématiques, mais finalement, les réflexions peuvent se rejoindre entre les deux livres. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle écrivait alors avant Sophie Loubière parce que c'est pas... Elle a quand même un nom assez... Oui, elle est autrice d'une dizaine de romans. Alors, suspense toujours, suspense psychologique. Elle a eu le prix Landerneau-Polar en 2021 avec un quart de bolet. Elle a eu une grande reconnaissance en fait au moment de la publication de L'enfant au caillou en 2010. Mais vraiment, oui, du suspense psychologique, mais toujours avec cette plume, en fait. Elle a une plume qui est très riche, Sophie, très lisible. C'est vraiment l'angle d'écrivain que j'aime en fait d'attaquer de la littérature, mais en étant assez grand public, en permettant à chacun de se nourrir. Je pense que c'est le cas de Hervé Lecor aussi. nourrir de belles phrases, mais avec du sens en fait, avec quelque chose d'extrêmement profond à l'intérieur. Qu'on tisse un suspense avec effectivement tous ces arcs de suspense qu'on connaît déjà. Avec un coupable, un meurtre, tout ça. Mais qu'on parle, qu'on fasse un roman d'anticipation comme celui-ci, c'est toujours important d'être nourri, je trouve, de bons mots en fait. quand on a envie de surligner des passages entiers, là on se dit que l'auteur a réussi quelque chose. Et alors pour vous, justement, vous parliez de votre ligne qui s'est francisée. Est-ce que faire entrer des auteurs français, d'abord, est-ce que traduire des auteurs étrangers, ça coûte cher, particulièrement ? Est-ce que c'est une raison de faire davantage de français ? Non, mais enfin, je me pose des questions. Peut-être qu'on peut se poser dans l'édition. Oui, il y a une période où pour le coup, je pense que Fanny peut témoigner de la littérature étrangère a plus de mal aujourd'hui à percer, à pénétrer le terrain. C'est pas dans le polar ? Ou est-ce qu'on a encore sauvé grâce au polar ? En fait, ça dépend. Le polar, c'est quand même un vaste sujet. Que ce soit français ou étranger, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a une constante, mais ça je pense que c'est vraiment depuis le Covid, on a des auteurs un peu doudous, les auteurs qui existaient avant, en fait, perdurent. Et on est content de les retrouver. Les nouveaux auteurs sont peut-être plus difficiles à lancer, a fortiori, des nouveaux auteurs étrangers. Néanmoins, ce qui me rend optimiste, moi, c'est la vivacité de la Foire de Londres cette année, puisqu'on avait un peu perdu l'habitude avec les grandes foires littéraires d'avoir ce qu'on appelle les hotbooks sur lesquels on se précipite tous, avec la quantité de deadline dans les trois semaines avant la Foire. Et là, cette saison, Henri, j'imagine que c'est pareil, mais ça rebondit, ça y est, là, on était pris, il fallait lire en 24 heures, on avait plein, plein de choses. Donc, ça me rend extrêmement confiante. Ce qui me fait peur, moi, c'est la tendance régionaliste, nationaliste que l'on voit émerger, et ça, pour en avoir parlé avec d'autres éditeurs étrangers, tout le monde est confronté au même sujet, c'est-à-dire une envie du lectorat de se contenter de ce qu'il y a autour de soi et d'aller piocher à travers des codes qui sont très connus et des régions qui sont très connues. Voilà, le petit, enfin, pas le petit, d'ailleurs, mais un roman noir qui va se passer dans un petit village français d'une certaine région avec un policier masculin et des codes, en fait, qui sont très classiques et convenus, ça rassure. Pourquoi est-ce que ça rassure ? Ça, c'est à nous aussi de comprendre. En tout cas, on cherche à comprendre. Enfin, moi, je cherche à comprendre. Si c'est quelqu'un à la réponse. Du temps qu'on était Suisse, on a dragué deux auteurs qui étaient auto-édités, qui sont Marc Foltenauer et Nicolas Feuz, et on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme succès local parce que les Suisses étaient heureux de trouver la Venelle derrière le téléphérique et que ça marchait plus difficilement en France. Donc, j'ai peur que ce côté des régionalistes enferme un petit peu le polar. Exactement. C'est très vrai chez les Nordiques. Actuellement, ils achètent très peu, enfin, en tout cas, il y a encore quelques mois, ils achetaient très peu de livres étrangers, notamment des livres anglo-saxons et américains. Ce qui est rare parce que c'est vrai le petit village suédois. Le petit village suédois et on ne parle que de ça. Ce qui, pour nous, n'est pas loin d'être de l'édition régionaliste, mais c'était tendu à un plan à un niveau national. Et on voit émerger ça. Ça ressemble un peu au populisme, enfin, en gros, au morcellement et au rétrécissement et à la peur peut-être de la mondialisation ou que sais-je, appliquée au polar. Je pense que, pour le coup, les confinements ont entraîné ça, en fait. Une certaine peur de l'autre et de l'étranger qui se traduit même en littérature. D'accord. Alors, on va lutter tout de suite avec le projet Iceworm. Moi, je parle beaucoup. On devait, je dois le dire parce qu'il y a derrière moi, on les voit, on devait avoir effectivement Actes Sud avec nous et qui vous aurait donné un bon pendant et voilà. Mais là, il faut faire sans. Alors, c'est encore à vous. C'est encore à moi. C'est encore à vous. Alors, on va parler de ce livre de Simon Moclair. Alors, racontez-nous l'histoire, l'histoire, le pitch, comme on dit. Le pitch, on est dans du polar roman noir historique. On se situe en fait en 1967 et l'auteur est parti, donc le projet Iceworm qui donne le titre au roman est un projet qui a vraiment existé. Donc, il s'agit d'une base militaire nucléaire américaine secrète au Groenland qui devait servir en fait de point de lancement pour attaquer, enfin, contre-attaquer si l'URSS attaquait les États-Unis et l'Occident. cette base dans les faits elle a été créée. Il y a eu plusieurs années de tests et en 1966 de mémoire ils l'ont fermée parce que la glace était trop instable et puis les accords géopolitiques ne se faisaient pas avec le Danemark. Néanmoins, l'auteur est parti de cet endroit qui est quand même très étonnant, c'est des souterrains sans mettre sous la glace, forcément tout de suite c'est romanesque et puis lui explique qu'au moment de partir de cette base il y a eu un accident, un feu qui a tué deux hommes carbonisés et en a laissé un à moitié mort. Évidemment, celui qui est à moitié mort il a été extrait par la CIA, il est désormais sous, il est gardé en fait dans sa chambre d'hôpital et on veut savoir en fait, on veut le débriefer mais qui pour débriefer un homme qui est à moitié brûlé qui se prétend amnésique on fait appel donc à un psychiatre alors ça c'est forcément génial parce que la personnalité du psychiatre je trouve dans le noir ça apporte énormément évidemment on a tout ce matériau psychologique qui est très très fort lui-même en plus est un ancien vétéran de la seconde guerre mondiale donc il a lui-même un passif assez lourd et donc personne de mieux aucun autre personnage ne pouvait prendre aussi bien cette affaire à son compte que lui et donc là on bascule dans du roman d'espionnage roman guerre froide ce qui est une tendance actuellement qui revient beaucoup on est très sollicité par ce genre vous posez comme question est-ce que oui on est dans les codes des années 50 60 on n'a plus de flics pour mener l'enquête mais voilà avec le voilà enfin oui mais avec un psy et est-ce que c'est voilà est-ce que c'est le retour est-ce que vous aussi vous vous le retour de la guerre froide aussi oui alors oui un retour de la guerre froide du retour des blocs un retour voilà et au roman d'espionnage avec des codes est-ce que ça aussi c'est une zone de confort ou au contraire ça correspond non mais c'est à lire c'est une zone de quand c'est bien fait c'est très divertissant quand même non c'est une zone de peur mais par contre c'est une zone prolifique de ce que j'ai pu voir là pour être passé récemment dans plusieurs librairies parisiennes il y a carrément une étagère polar voire un espionnage pardon voire un rayon en fait enfin c'est une table ou quoi on a de la signalétique particulière donc ça veut dire qu'il y a une appétence pour le genre en tout cas moi quand j'ai présenté ce roman à nos équipes de vente enfin tout le monde était avait envie de le lire enfin ça n'arrive pas tout le temps en fait que les équipes se manifestent donc c'est vrai que ça questionne pourquoi le retour de ce genre mais en même temps enfin je ne sais pas si comme moi vous zappez le soir à la télé mais oui hier soir dans ses politiques c'était encore est-ce que Poutine va bombarder tout le monde ou pas donc oui on n'a pas de réponse avec ce genre là mais on a une idée de ce qui s'est passé ça fait du bien aussi de rebooter un petit peu et de se rappeler de la guerre froide parce que vraisemblablement en tout cas Poutine a des méthodes de guerre froide voilà un cerveau de guerre froide comme on disait hier soir dans l'émission donc donc oui vous êtes en plein dedans un peu malgré nous mais comme tout le monde en fait on est aussi des citoyens comme les autres et les auteurs sont bouleversés par ce genre de problématiques Tony est-ce que vous envisagez d'ouvrir un rayon espionnage ? alors si j'avais la place oui mais force est de constater que ça ne va pas être possible mais dans l'absolu oui je pense que c'est un genre enfin un sous-genre qui marche vraiment bien moi j'aurais une question ou si j'avais dit non ? par exemple le corps vous avez classé en polar ou en anticipation ? Stephen King vous le placez où ? c'est toujours la complexité du rayonnage en librairie moi j'ai placé les deux en polar que ce soit Hervé Le Corps ou Stephen King mais potentiellement ça pourrait avoir sa place en science-fiction on est un rayon science-fiction de plus en plus oui pas loin en fait il y a un gros retour de la SF aussi parce que moi il y a quelques années la SF ne se portait pas bien et aujourd'hui ça revient et ça c'est très troublant aussi enfin vraiment ça dit des choses de notre époque le noir c'est quand même un genre extrêmement social donc c'est le petit labo et on voit en fait le segment roman noir polar suspense laisse sa place à l'anticipation et puis tout de suite derrière SF c'est souvent le même rayon ou pas loin oui c'est ça les ventailles commencent à toucher les autres gens et pourquoi les romanciers étrangers sont plus durs à lancer en France en général parce qu'il y a beaucoup de romanciers français ils occupent le terrain voilà ils occupent le terrain ils occupent le terrain de façon très physique d'ailleurs parce qu'il y a tous les week-ends des salons et que les auteurs français nous on a très peu d'auteurs français et très peu de polars d'ailleurs c'est pas la majorité de notre production mais les auteurs français tiennent à aller toutes les semaines rencontrer leur père et discuter comme ça en signant donc je pense que ça ça occupe et ça serait intéressant de savoir la part et de français vis-à-vis de l'étranger et moi j'aimerais bien savoir aussi la part de de grand format par rapport aux poches ça je sais pas peut-être vous pouvez nous répondre là-dessus parce qu'on a l'impression que le lecteur de Polar ou la lectrice de Polar plus aujourd'hui sans doute la lectrice de Polar est une forme de lecture boulimique donc le prix à 20-22 euros ça lui permet pas de lire 4 livres par mois les lecteurs de Polar sont des gros lecteurs et leurs gros lecteurs de poche nous on le découvre chaque fois nos polars sont repris en poche pocket j'ai lu livre de poche et chaque fois ils démultiplient de façon insolente donc je me demande s'il n'y a pas un problème de grand format par rapport au goût de ce public si il ne faudrait pas trouver un prix intermédiaire faire du moyen pourquoi pas alors on va parler d'un américain quand même incontournable c'est Fanny vous avez choisi Denis Léane oui évidemment alors le silence il est paru il y a quand même quelques mois mais il est toujours il est toujours là tout à fait disponible et voilà j'ai envie de dire back to the 70's on va faire un tour dans les années 70 dans son fief alien qui écrit toujours là-bas alors qu'est-ce que ça nous qu'est-ce que ça nous raconte on est dans une histoire de bus scolaire encore oui entre autres alors c'est publié aux éditions Gallmeister et donc on est en été 1974 à South Boston et le préfet a décidé de mettre en place une mesure qui s'appelle busing et pour mettre fin à la ségrégation raciale et l'idée c'est d'envoyer les élèves des élèves noirs dans des lycées à dominants enfin blanche dans des lycées blancs et vice versa voilà ce qui provoque pas mal de tensions et donc c'est dans ce contexte là que la fille de Mary Pat qui s'appelle Jules disparaît après une soirée arrosée entre amis le même soir un jeune homme noir est retrouvé mort dans une station de métro et donc Mary Pat va tout mettre en oeuvre mais vraiment tout elle sort les armes pour retrouver sa fille et lier les deux événements et du coup le personnage de Mary Pat il est vraiment incroyable elle cumule deux jobs pour réussir à finir ses fins de mois elle est courageuse elle est combative elle est fumeuse et alcoolique entre autres aussi et aussi elle est empreinte de beaucoup de préjugés racistes qu'elle va démonter et déconstruire au fur et à mesure du récit et voilà encore une fois je trouve que Denis Léane il est brillantissime il réussit à nous offrir un roman qui est puissant bouleversant sur un fond historique qui est hyper intéressant parce que ça fait écho moi quand j'ai lu le silence j'ai pensé à je sais plus quel ministre de l'éducation nationale et puis voilà de la répartition de la carte où on prend les élèves à partir du lycée et puis hop on les envoie un petit peu partout pour des questions de mixité sociale finalement c'est la même chose sauf que chez nous il n'y a pas de manifestation contre oui après c'est oui oui certes bah après là c'était dans un contexte après oui exactement extrêmement difficile oui et donc elle joue avec les enfants la disparition de sa fille c'est ça en fait c'est une elle réinvestit la tension raciale avec l'émotion d'une mère exactement oui tout à fait mais elle est un peu c'est un très très bel un très beau personnage féminin un peu mater dolorosa bien qu'elle soit elle soit battante mais j'ai trouvé qu'elle avait des moments où on a l'impression qu'elle n'y croit pas enfin elle a des moments de désespoir absolument terribles où on a l'impression qu'il n'y aura plus rien est-ce qu'elle croit au retour de son enfant alors là bah je pense parce que sinon elle se battrait pas autant pour le coup mais c'est vrai que c'est un personnage hyper ambivalent enfin autant exceptionnel qu'avec plein de défauts et de stéréotypes mais je sais pas si elle y croit j'imagine sinon si on a plus d'espoir on a tendance à pas se battre je me suis demandé si à la fin elle était c'était pas jusqu'au boutiste si elle avait encore espoir puis alors vous avez choisi un autre on va rester exactement dans cette décennie et on part en Italie avec Michel Pettinelli voilà que j'ai le livre hop il est là donc c'est sans collier qui est paru aux éditions de l'aube et donc moi j'adore Michel Pettinelli ah je le remercie j'adore Michel Pettinelli j'adore encore plus l'héroïne récurrente de ses romans qui s'appelle qui est surnommée Dieu et qui est elle aussi un personnage qui est exceptionnel pour le coup qui est hyper féministe qui est très drôle qui est cynique qui est ironique qui est détective privée qui est célibataire qui a la cinquantaine et là dans ce récit elle est aussi ménopausée mais c'est pas le but c'est pas le but du livre mais en tout cas elle en parle pas mal et donc il y a trois histoires parallèles dans ce roman d'une part il y a un ouvrier bulgare il me semble qui disparaît en même temps il y a le patron de cette entreprise qui meurt Moldave ouais Moldave j'ai noté Moldave qui disparaît voilà il y a le patron de cette entreprise qui meurt subitement d'une crise cardiaque et puis le coussin le cousin de cet ouvrier disparaît aussi bon bref il y a cette première histoire en parallèle on suit la voix d'une femme qui est amnésique et qui cherche qui s'enregistre pour chercher à réactiver sa mémoire et en troisième lieu il y a l'histoire des chiens sans collier donc d'où le nom du livre exactement et ça c'est des activistes italiens et alors je vais essayer de vous le dire je vais vous citer donc le livre on les appelait caniculti chiens sans collier parce qu'ils ne voulaient appartenir à aucune organisation politique ils ne supportaient ni la bureaucratie stalinienne ni le sectarisme des autres mouvements ils pensaient que la classe ouvrière méritait mieux que ça voilà donc ça je cite et donc le lien entre ces trois histoires qui paraît pas hyper évident va prendre forme au fur et à mesure du récit et du coup en fait Michel Pédignéli elle a vraiment un don pour mettre en lumière toutes les identités à la marge avec un ton qui lui est hyper spécifique entre oralité et ironie hyper mordante quoi voilà et alors le fond c'est lutte des classes c'est politique idéologique tout ça tout ça en même temps ouais exactement et historique puisque c'est féministe et féministe et historique d'accord et historique parfait exactement voilà ça rime et vous avez choisi on reste dans le social bah oui c'est encore vous je suis désolée acte sud acte sud nous manque je vous fais bosser tout à l'heure vous êtes bien sur le canapé là tranquille alors oui on reste dans le polar social évidemment on va parler d'argent ah oui du coup avec avec Scott Smith le livre s'appelle un plan simple qui est paru aux éditions du typhon et donc là imaginez que je l'ai pas désolé c'était trop lourd donc imaginez que vous trouviez 4 millions de dollars dans l'épave d'un avion au fin fond d'une campagne avec le cadavre du pilote à côté donc il y a 3 solutions qui s'offrent à vous d'une part vous gardez l'argent vous le dépensez vous vivez votre best life deuxième solution vous laissez l'argent parce que vous avez trop peur vous trouvez que c'est trop risqué bon voilà vous en faites rien troisième solution vous prenez l'argent vous le laissez dormir un peu vous le mettez de côté et si personne le réclame si la police ne fait pas d'enquête vous l'utilisez et donc il y a Hank son frère et un de leurs amis qui choisissent la troisième solution donc jusque là ça paraît hyper simple bon même potentiellement rationnel mais en fait à partir du moment où ils ont pris cette décision l'engrenage est lancé et cet argent qui est à la base porteur de joie de fantasmes voilà s'avère être une malédiction et donc typiquement on assiste nous lecteurs impuissants à la transformation psychologique de Hank qui a à la base une vie hyper rangée de comptables dans l'Ohio et qui devient un manipulateur froid implacable sans empathie voilà et moi j'ai été hyper happée par l'ambiance qui est très cinématographique et d'ailleurs ce livre il a été adapté en film en 1998 et très oppressante ça me fait penser à des cauchemars que je fais tout le temps on se sent oppressée je ne sais pas si vous faites ce genre de truc vous devez sortir de chez vous et finalement pour plein de raisons vous n'y arrivez pas parce que vous ne trouvez pas votre chaussette le réveil ne sonne pas il y a un amas d'événements qui fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire et du coup ça m'a fait penser à ce cauchemar-là et c'est vraiment une spirale infernale un cauchemar qui n'en finit pas et ça nous fait réfléchir sur les noirceurs de l'être humain et de la cruauté humaine argent maudit et alors comment est-ce qu'on le classe ce roman est-ce que c'est un thriller c'est toujours c'est une question que tout le monde se pose de classer je ne sais pas pourquoi tout le monde oui on peut la pire pour moi mais c'est un tel fourre-tout on peut se dire que c'est hybride c'est tout c'est tout ce qui corrompt l'humanité on va dire je trouve que noir c'est bien un polar noir bon très bien un roman noir allons-y un polar noir c'est ça bah si si le cozy crime c'est quasiment c'est du polar on va bientôt il y a du polar romance qui arrive non mais on va tout avoir rassurez-vous alors et puis on va parler d'un français un petit français c'est un petit français quand même un petit français très très bien Maxime Giraudot je te ment je vous fais passer en dernier et pour clore ce webinaire parce que la question est quand même assez profonde donc vous m'en avez dit des choses c'est un roman donc un polar sur l'intelligence artificielle et je vous cite vous m'avez dit elle a l'air con quand même cette intelligence artificielle alors c'est la valeur de ce livre oui mais Giraudot est quelqu'un qui vient des nouvelles technologies parce qu'il a c'est un type qui a 40 ans qui a travaillé 18 ans je crois dans les nouvelles technologies qui a déjà fait deux polars chez Fayard qui n'avaient rien à voir avec ça qui étaient Persona et Ego que tout le monde a lu j'imagine et qui nous a rejoint pour ce livre un peu particulier dont effectivement l'IA devient un personnage en fait c'est très simple comme histoire c'est même presque banal mais ça ne pouvait pas être autrement c'est un écrivain qui est en mal d'inspiration et qui décide d'avoir recours à Tchadjipiti et il a recours à Tchadjipiti pour essayer de susciter sa créativité c'est pas pour écrire à sa place donc il regarde par la fenêtre il voit un type qui regarde toujours par la fenêtre donc il va à partir de là il interroge cette IA qui va même personnaliser parce qu'il l'appelle Loï comme si c'était une femme il va lui parler d'ailleurs Girardot s'est amusé à faire parler l'IA c'est assez spectaculaire justement dans cette tonalité d'ennui et elle s'appelle Loï parce que Loï Fuleur parce que la muse de Malarmé Rodin surtout de Lautrec c'est avant Isadora d'un camp qui faisait tout un tas de choses comme ça la danse serpentienne voilà exactement et cette Loï qui répond simplement à des questions qui donne des encouragements va devenir à terme un personnage de ce polar et des supports et de matières à rebondissement sachant que c'est un polar très classique avec deux flics qui enquêtent sur une femme morte et qui vont se rapprocher de cet écrivain en mal d'aspiration qui s'appelle et qui est pressé par son éditeur pour rendre son manuscrit et qui s'appelle Maxime comme l'auteur voilà pourquoi je disais que c'était bête parce que le parti pris de Maxime ça a été chaque fois qu'il utilisait l'IA la Chagipiti c'était de retranscrire très exactement en italique à l'intérieur du livre les propos de cette intelligence artificielle et ça ressemble un peu à je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand vous faites un dîner avec exclusivement des américains par exemple avant que quelqu'un ait osé dire qu'il était démocrate et tout le monde s'engarde ou républicain ils échangent les uns après les autres chacun parle à son tour et on résume ce que vient de dire le précédent c'est le consensus perpétuel et comme ça a été créé par des américains l'IA on a cette écume de consensus c'est à dire qu'elle dit toujours cette loi elle dit toujours des choses très peut-être bien que oui peut-être bien que non donc c'est pas forcément l'idéal pour faire avancer et néanmoins vous verrez c'est un cri qui est tout à fait exceptionnel voilà d'accord alors je souligne qu'il y a en ce moment paru chez Robert Laffont ou apparaître ces jours-ci le meilleur écrivain du monde de Jonathan Werber le fils de l'auteur des fourmis et voilà qui aussi tisse un polar à partir de l'IA et moi je m'interroge est-ce que comment les éditeurs vivent l'intelligence artificielle est-ce que vous est-ce que vous recevez en masse comme je l'imagine des choses écrites par de l'intelligence artificielle ou pas encore et êtes-vous capable de le détecter pas encore ça c'est Amazon je crois qui a décrété sur son site je sais plus comment ça s'appelle d'auto-édition qu'on n'avait pas le droit d'en envoyer plus de 3 par jour et je pense ce changement de règlement donne un signe mais nous on le sent pas encore non non pas du tout non alors pas d'inquiétude si puis moi je suis naturellement inquiète donc évidemment que ça me fait peur cette intelligence artificielle je suis assez d'accord pour l'avoir testé un petit peu avoir joué avec que c'est d'une banalité à pleurer néanmoins c'est capable de faire des choses assez remarquables et on n'est que sur des projets on est sur une V1 donc j'attends de voir le reste mais oui c'est inquiétant pour la créativité après je pense qu'émotionnellement ce n'est pas construit qu'il manque énormément de choses mais peut-être que ça peut satisfaire un lectorat de consumériste c'est moins inquiétant pour la créativité parce qu'on a toujours besoin d'auteurs que pour tout ce qui est à côté c'est-à-dire l'éditeur ne va servir à rien au niveau traduction édition est-ce que ça peut être aussi une béquille un outil on a eu photoshop pour l'image on peut avoir l'intelligence artificielle pour relire un texte moi je ne pense pas personnellement c'est-à-dire qu'on a on utilise nous l'IA par exemple un outil extraordinaire qui s'appelle Dipple qu'on utilise tous quand on est justement à Londres et qu'il faut lire trois manuscrits le soir dans des langues qu'on ne connaît pas Dipple nous fait une traduction très mauvaise très bonne dans un sens mais très mauvaise de sens où il ou elle n'est jamais distingué mais ça nous permet très très vite de nous faire une idée complète d'un livre voilà l'usage qu'on en en fait parce que pour la traduction moi je ne crois pas du tout qu'on en soit là ni pour la correction en revanche peut-être que les éditeurs vont disparaître puisque déjà les auteurs deviennent éditeurs on a des exemples récents donc je trouve c'est plus inquiétant pour ça même si on a toujours deux sortes d'édition et je crois qu'il faut qu'on peut légiférer évidemment encadrer tout ça parce que ça peut partir n'importe où je sais que les services juridiques de grands groupes travaillent il me semble avec le SNE c'est pas ma partie mais oui évidemment qu'il faut cadrer après on ne pourra jamais aller vérifier si un traducteur a fait appel à l'IA mais pour avoir discuté avec beaucoup de traducteurs de ce sujet là ils conspulent l'IA enfin il n'y a pas de pour eux ça n'apporte pas d'intérêt alors après moi je suis quand même assez bluffée l'IA est capable d'écrire sans faire de faute d'orthographe et ça c'est très 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 troublant je pense que c'est comme ça qu'on pourra analyser que la copie est truquée parce que c'est vrai que jusqu'à présent on avait l'habitude d'avoir des choses moi j'ai animé des book clubs avec des auteurs étrangers sur Facebook et effectivement on utilisait les outils de traduction en direct c'est bourré de coquilles mais là ChatGPT et d'autres sont capables effectivement d'apporter un texte qui soit vraiment très propre alors là c'est assez inquiétant mais bon pour le reste on est trop tôt mais moi je soupçonne certains auteurs de déjà s'amuser à écrire sous pseudo en briefant de l'IA comment résister comment résister très bien et bien écoutez Karine Verschave directrice éditoriale Bellefond Noir merci beaucoup Fanny Colop la librairie à la marge à Montreuil qu'il faut aller visiter puisqu'elle est toute neuve et puis enfin Henri Beauvais directeur éditorial Istia merci beaucoup à tous les trois et puis on se retrouve donc dans quelques minutes pour le plateau suivant on va Fanny vous allez rester avec nous et puis on va accueillir les éditions Métayet et La Martinière pardon Marie Leroy de La Martinière et Anne-Marie Métayet directement merci beaucoup merci à vous tous à très bientôt merci à vous ... Bonjour, si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie du webinaire Livre Hebdo consacré aux polars, le genre polar, n'est-ce pas, qui brosse absolument tout à notre grand drame parfois, le thriller, le cosy, enfin on en a. On accueille donc pour cette deuxième et dernière partie, à nouveau, avec nous, Fanny Colop, de la librairie à la Marge à Montreuil. Nous avons également la chance d'accueillir Anne-Marie Métellier, directrice littéraire des éditions du même nom que vous avez fondé. Et puis, enfin, Marie Leroy, qui est directrice du pôle littérature chez La Martinière. Bienvenue à toutes les trois. Alors, on va attaquer tout de suite extrêmement fort avec un livre choc, Fanny, c'est à votre tour. Attrapez-le ! Dirty Weekend, le livre presque interdit. J'aime beaucoup cette idée. Alors, donc c'est Dirty Weekend qui est sorti chez Libretto, qui a été traduit chez Libretto, écrit par Hélène Zahavi. Et donc, il faut savoir, avant de commencer, que c'est un des... que c'est le dernier livre à avoir fait l'objet d'une demande d'interdiction pour immoralisme lors de sa parution en 1991 à la Chambre des Lords. Donc, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On suit le personnage de Bella. Bella qui ne fait pas de vagues, qui se fait toujours toute petite, qui... voilà, qui a peur. Et donc, un jour, elle en a marre. Elle en a marre des regards insistants. Elle en a marre du harcèlement dans les transports en commun. Elle en a marre de son voisin qui l'épille et qui l'harcèle. Elle en a marre des agressions. Et donc, elle décide de ne plus avoir peur. Et elle décide de tuer tous les hommes qui abusent de son corps, de sa patience, de son énergie. Voilà. Alors, c'est vraiment un livre qui a un cri de rage, qui est... enfin, qui permet au lecteur de... enfin, on subit avec Bella, on se sent oppressé avec Bella, on a la boule au ventre avec Bella. Et c'est vraiment, pour moi, une pépite féministe parce que... C'est une tueuse en série, c'est vrai ? Ouais, c'est une tueuse en série d'hommes, voilà. Et du coup, parce que les rapports de domination sont décortiqués avec brio, avec soin, avec beaucoup d'humour aussi. Et finalement, le lecteur, la lectrice est alpaguée à plein de moments. Enfin, typiquement, je cite, la prochaine fois que vous voyez cette scène, pensez à Bella. Donc, voilà, ça nous fait aussi réfléchir. J'ai adoré ce roman, Slash Polar. Slash Polar, oui, c'est un polar. Tu veux en série, c'est un polar ? Exactement. Ce qui est tout de même très amusant, c'est que, moi, je suis allée voir l'histoire, effectivement, il y a eu une énorme polémique. Donc, c'est en 91, et il y a même Salman Rushdie qui s'est opposée au livre. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc, il devait trouver que c'était peut-être trop dirty et pas assez satanique. Mais, en tout cas, c'est très amusant. Donc, moi, je vous invite à le lire. C'est vraiment... Et on se demande pourquoi ça n'a pas été traduit plus tôt, finalement, parce qu'on aime bien les livres qui clasht comme ça. Alors, pour les histoires qui clasht, Anne-Marie, parce que là, ça clashe très fort. On va parler des Doigts coupés d'Anne et Lorcaire. Sur le même thème. Sur exactement le même thème. Mais alors, on a l'Angleterre des années 90 et on a l'Orignacien. L'Orignacien. C'est quelle période ? Attendez, je ne sais plus. Je m'embrouille dans les chiffres. Mais j'ai l'impression que c'est moins 40 000 ans, millions d'années. C'est le début. C'est la période où les sapiens et les néandertals se sont croisés. Les sapiens remontent en Afrique. Mais déjà installés sur les bords de la Dordogne, dans des cavernes. Et les néandertals arrivant ou étant en train de disparaître. Je ne suis pas très calée en préhistoire. Mais je peux vous dire que Anne-Laure Caire a étudié la préhistoire. Et elle nous présente des personnages extraordinaires. C'est le premier crime. C'est une femme qui fait construire sans permis de construire une piscine sur les bords de la Dordogne. Et la grue, l'esclavatrice, ouvre un truc, une grotte. Et il y a deux squelettes dedans. Et l'entrepreneur qui est polonais exige qu'un prêtre vienne bénir ses squelettes. Et les inhumés comme des êtres humains qu'ils sont. Et on appelle donc le curé. Et la tradition, vous savez, c'est que les curés, ils sont préhistoriens. En général, ils ont une grande culture. C'est eux quand même qui nous ont donné l'interprétation des relations humaines dans la préhistoire. Avec un certain biais. Et là, ce curé appelle une anthropologue qui s'occupe de la préhistoire. Et elle vient et elle dit, c'est une scène de crime. Il y en a un qui a été tué. On voit que sa tête a été écrasée contre le rocher. Et il y a une femme qui est inhumée avec des colliers et qui a l'air... Donc, à partir de là, Anne-Laure nous explique... Nous avons la préhistorienne qui fait des conférences. Parce que c'est elle qui a inventé cette grotte. Et donc, elle capitalise pour faire sa montée dans la hiérarchie de l'université. Et donc, elle nous fait un cours d'histoire. Mais vous avez Anne-Laure qui, elle, a créé un personnage formidable. Oli, qui est une jeune femme qui veut chasser. Alors, elle est dans une tribu. Mais la règle, c'est la femme. C'est le cercle. L'homme, c'est la ligne. Et donc, les femmes, ça reste à la maison. Ça élève les enfants dont on ne sait pas d'où ils viennent. Mais on soupsomme les femmes de les inventer. Et à partir de là, Oli veut être un chasseur. Et elle se heurte à tous les hommes de la tribu qui ne veulent pas. Et en plus, elle est une bonne chasseuse. Alors, c'est un grand manifeste féministe à l'âge des cavernes. Puisque Oli va être... Oui, elle va se rebeller contre l'ordre établi en permanence. Chasser, c'est interdit. Elle veut chasser. Donc, elle bascule. Elle passe dans un monde d'hommes. Et donc, rentre effectivement dans une fracture, en tout cas, avec les hommes de son clan. Alors, Anne-Laure Kerr, il faut quand même rappeler que c'est l'autrice de La Daronne. Voilà, n'est-ce pas ? On a tous, sinon lu, au moins vu Isabelle Huppert avec son Tchador chez Tati. Qui est quand même un grand morceau. Alors, Anne-Laure, elle s'empare quand même. Elle aime les... J'ai envie de prendre un terme qu'elle utilise souvent. Elle aime les chieuses. Là, on est vraiment dans ce... On est vraiment... Elle va chercher... Je ne sais pas si, justement, elle ne va pas titiller un petit peu trop loin. Elle est dure avec les règles, avec la façon dont l'humanité s'organise depuis. Et on se dit, pourvu qu'elle n'ait pas forcément raison. Moi, je pense qu'elle a raison. Vous pensez qu'elle a raison. Moi, je pense qu'elle a raison et que son héroïne est formidable parce qu'elle va chasser. Elle va utiliser pour la première fois un propulseur que sa sœur a inventé. Et elle va semer la pagaille partout où elle va passer parce qu'avec sa sœur, elles se sont dit, « Mais attendez, nous, qu'est-ce que Oli ne veut pas coucher avec les mecs de la tribu ? » Ça, elle les trouve trop bêtes. Elle n'en veut pas. Ce n'est pas son truc. Et elle n'a pas d'enfant. Or, ses sœurs, ses belles-sœurs passent leur temps à grimper dessus avec tous les mecs de la tribu. Et elle le constate. Et il y en a même une qui est allée dans la tribu des Néandertals et qui fait un bébé qui a le crâne du Néandertal, c'est-à-dire avec les arcades sourcilières avancées, etc. Il est tout blanc. Et puis, il est blanc. Il est blanc parce que les Néandertals étaient blancs et blonds. Tandis que les sapiens étaient noirs et ils avaient des têtes rondes d'Africains. Vraiment. Et là, elle dit, ce sont les hommes. C'est avec leurs éjaculations, ils créent les enfants. Et donc, elles disent, bon, c'est vous qui êtes responsable des enfants, donc vous pourriez nous nourrir mieux. Parce que les hommes allaient manger, ils allaient chasser, mais on ne transporte pas des grosses bêtes. Donc, ils mangeaient tout sur place. Et les femmes étaient sous-alimentées, ce qui fait qu'elles étaient plus petites. Et finalement, elles s'emparent de toutes les théories, enfin, beaucoup féministes aujourd'hui. Et puis, pour les interroger, voilà, à la lumière des cavernes. Voilà, ça rend, c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense qu'il faut le lire même plusieurs fois parce qu'il y a une richesse. La documentation fait que c'est extrêmement précis. C'est un excellent roman. Elle part voyager. Elle descend la Dordogne et elle rencontre des tribus différentes avec des règles différentes. Et c'est très, très bien jusqu'au bord de la plage où elle va découvrir une tribu où il n'y a pas de chef. C'est un peu des anars. C'est cool. Il fait beau. Bon, le problème du sexe, ce n'est pas un problème. Le essentiel, c'est d'avoir du plaisir. C'est tout. C'est pas... Voilà. La Révolution. Et son héroïne adore raconter des histoires. Donc, elle raconte des histoires. Et elle collectionne des cailloux ou des belles pierres qui sont des jalons dans sa recherche et qui sont des... C'est de la littérature. Elle amène aussi la littérature. Très bien. Alors, on va rester dans un univers féminin puisqu'il s'agit d'autrices. Mais on va, j'ai envie de dire, vous allez embarquer avec moi. On file au nord. On va même ramer un peu. On va en Islande. Donc, couvrez-vous bien. Vous avez toutes les deux, quand même, ce point commun d'aimer la littérature islandaise. Alors, on va peut-être commencer par Marie, parce qu'on ne vous a pas encore entendue. Le clan Sneiberg. Sneiberg, Sneiberg. Sneiberg. De Lilia Sigour... Non, pardon. De Eva Björg Esdotir. A Esdotir. Alors, il faut... Comme j'ai commencé, effectivement, à publier quelques auteurs islandais, et que certains, dont Eva, a quelques succès. Je me suis dit, l'année dernière, on a publié un roman co-écrit par la Première Ministre, je me suis dit, quand même, là, ça devient sérieux, prends des cours d'Islandais. J'ai pris 10 heures de cours d'Islandais. La première heure était totalement consacrée à la prononciation des voyelles. Et là, je me suis dit, ça va être très, très, très long et très compliqué. Mais il m'en reste quelques petits trucs. Donc, voilà, donc, l'E-A-E se prononce A-I, Sneiberg. Voilà, ça, je sais le dire. Alors, moi, je dois à Anne-Marie, qui est en face de moi, et je remercie Livre Hebdo, vraiment, pour ce webinaire. Je dois à Anne-Marie, qui est en face de moi, d'avoir découvert l'Islande, la littérature islandaise, grâce à Indridasson. Je travaillais à l'époque chez Point, et nous avions eu la chance de publier les livres d'Arnaldo Rindridasson, qui est un des grands, romancier polar, mais un des grands auteurs islandais. Le premier, peut-être ? Le premier, je crois que mes deux préférés, c'est Hypothermie et Étrange Rivage. Le moment où Erlène Dour va à la pêche de sa propre histoire, il y a une mélancolie dedans, et en fait, le polar, finalement, est tracé loin. Moi, c'est vrai que c'est d'abord en tant que lectrice, ensuite, en tant qu'éditrice, dix ans chez Point, maintenant presque dix ans chez La Martinière, que je suis fascinée par ce Nord. Mon Nord, il commence au Tréport, il commence à Dunkerque, il commence au Havre. J'ai vu sur Arte une série que je vous conseille absolument de grâce. Là, ça fait une semaine que j'ai terminé, elle m'habite encore. Elle est d'une tragédie, d'une noirceur, je n'ai jamais vu ça, mais elle est vraiment somptueuse. Et je pense qu'il y a un lien au-delà de la vogue nordique, dont on n'arrête pas de dire qu'elle va se casser la figure. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle va mieux ? Les arriboches que j'ai aimées aussi, mais avec leurs gros muscles, leurs flingues, leurs accessoires, leurs cascades en bagnole. Il y a un moment, c'est vrai que cette littérature de l'intime, de la mélancolie, avec très peu d'accessoires, vous prenez un homme, une femme, de la neige, un extérieur, et vous avez une histoire. Vous avez vraiment une économie de moyens totale. C'est souvent à l'intérieur de la famille. C'est le cas pour Eva Björg. Eva Björg, c'est vraiment une grande spécialiste de l'étude des relations familiales. Alors, évidemment, dysfonctionnelle, sinon ça ne donnerait pas de polar. Et Dieu sait que finalement, toutes nos familles le sont toujours un peu. Alors là, elle a pris une famille très, très particulière, puisque c'est une famille riche d'Islande. Le patriarche a créé un empire autour de la pêche. Alors, c'est marrant parce que de temps en temps, je compare à Succession, mais Succession, la série, c'est plutôt l'empire des médias, etc. Et là, c'est l'empire de pêche d'Islande. Donc, ça reste plus petit. Mais à hauteur d'Islande, c'est beaucoup. Mais à hauteur d'Islande, c'est beaucoup. Mais on rappelle que la population d'Islande correspond à peu près à la population de Nice. Donc, effectivement, malgré tout, les proportions sont moindres. Cette famille se rassemble dans un fjord, dans un hôtel très luxueux, qui est sur un fjord de l'ouest, vraiment dans un champ de lave. Il n'y a rien, il y a l'hôtel. Et vont se retrouver là des gens qui ont beaucoup de choses à se dire, mais qui ne se le disent jamais. Beaucoup de rancœur, de jalousie. Et l'alcool va aider à délier les langues, les inhibitions. On a l'impression que quelqu'un rôde dehors. On se dit, il y a un danger externe. Mais le plus grand danger est certainement à l'intérieur de la maison. Donc, voilà pour Eva. Elle est magistrale dans sa façon de dépeindre vraiment tout ce qu'on a de petit en nous, mais qui peut provoquer des actes assez irrémédiables. Très bien. Alors, Eva est une jeune femme blonde assez menue, pour l'avoir rencontrée. Et très à l'opposé de Lilia Sigurdard-Dottir, que j'ai aussi rencontrée, qui est une grande femme blonde. Et j'ai envie de dire, peut-être un peu comme son héroïne. Racontez-nous un petit peu le contexte de ce rouge comme la mer, puisqu'elle n'est pas du tout, ce n'est pas son coup d'essai, Lilia. Elle est très installée. Oui. Alors, nous avons déjà publié une trilogie, qui est la trilogie noire de Reykjavik, où elle s'est déchaînée de façon extraordinaire, avec de la violence, avec une héroïne qui était prête à tout pour sauver son petit garçon. C'était merveilleux. Elle faisait des horreurs, mais son petit garçon, c'était ma maman. Alors, donc, on a eu ça. Et là, nous sommes dans une deuxième trilogie, la trilogie d'Aurora. Et donc, Lilia, L-I-J-A, se prononce Lilia. Non, c'est simple. Vous aussi ? Oui, moi aussi. Sigurdard d'Ottir met en scène une jeune femme qui lui ressemble beaucoup, parce qu'elle est robuste, elle fait du sport, et Lilia, personnellement, est couverte de tatouage. Son héroïne, non. Et elle s'intéresse beaucoup à ses contemporaines. Et dans le premier tome, elle a perdu sa sœur, et elle la cherche, et elle sait que c'est le mari de la sœur qui l'a tuée, mais on ne peut rien faire tant qu'on ne retrouve pas le corps. Alors, elle qui vivait en Écosse, s'est installée à Reykjavik, et elle explore tous les champs de lave pour retrouver le corps de Nade pour mettre ce salaud en prison. Et là, elle est sur place, et elle est enquêtrice financière. Elle suit toujours l'argent, ce qui lui rapporte beaucoup. Et c'est une fonceuse. Là, elle fait son enquête, parce qu'un homme lui téléphone en lui disant, « Ma femme a disparu. Il faut que vous la retrouviez. » Elle va suivre l'enquête, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et il va y avoir une demande de rançon, et elle va s'occuper du transport de l'argent de la rançon. Et on est dans un milieu où on se rend compte que vous et moi, qui avons rencontré il y a 20 ans l'Écosse et l'Islande, nous savons que les choses ont changé. Et là, elle découvre des filières de mafia, et que l'argent circule vraiment de façon très importante, et que les gens, cet homme qui recherche sa femme, il n'est pas si blanc bleu que ça. Et il a des choses à se reprocher, et il aime les complications. Je ne vous raconte pas, parce que... Et donc, notre Aurora met à jour toutes des vérités, et en même temps, elle fréquente assidûment un jeune cousin, parce qu'on est tous un peu cousins en Islègue, qui est assez beau gosse, et qui est flic. Et ce personnage, moi, m'intéresse, parce que c'est un, il est rationaliste, donc il ne croit pas dans les trolls. Sauf que dans sa pelouse, il adore que tout soit propre, il tond sa pelouse, et il y a un endroit où l'herbe repousse immédiatement jusqu'à la recette de hauteur. Et donc, il ne sait pas quoi croire. Et on lui dit, mais, fiche la paix au troll. Mais il n'y croit pas. Donc, il y a un côté comme ça, un peu étrange, et la meilleure amie de ce garçon est une chanteuse de cabaret travesti, qui amène un peu de mouvement dans la vie de ce garçon, qui est vraiment très correcte. Il est si correcte qu'il va falloir à Aurora un peu secouer pour que, quand même, il... Et on va retrouver... Je ne vous raconte pas la fin, parce que j'ai l'habitude de spolier. Non, il ne faut pas. Je spolie, hélas. Non, et on ne raconte pas la fin. On s'arrête au troll et au gazon qui repousse. Aurora ressemble à Lilia. Oui. Elle aime le sport. Oui, il y a quelque chose de... Vraiment très physique. Je trouve que c'est bien. C'est assez intéressant d'avoir des personnages de femmes qui ne... En colosse. Oui, qui sont bien. Alors, on va partir encore plus haut. Toujours plus haut, Marie. Mais jusqu'où irez-vous ? Alors, on part cette fois en Suède avec Ulf Svensler. Alors, je n'ai pas pris le cours de Suédois. Je suis beaucoup moins bonne. Je dirais Ulf Svensler, mais vraiment d'une façon... Le titre, au moins, mettra tout le monde d'accord. Au nom du père. On n'est pas en Suédois. Alors, Ulf, on le connaît, parce qu'il est quand même showrunner, auteur de The Restaurant, qui est l'espèce de... D'Anton Abbey, chez les bourgeois, époque nazie. C'est une série qui est diffusée sur Arte, qui a beaucoup de succès en ce moment. C'est très exactement. Ah, vous aimez ? Ah, génial ! Eh bien, il est co-auteur de la série. Il s'agit de ce Ulf, là. C'est ce même Ulf. C'est le ce même Ulf. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet Ulf ? Puisque c'est donc dans une collection un peu particulière chez vous, qui s'appelle Onyx, n'est-ce pas ? Donc, c'est déjà un petit pas de côté. On parlait souvent de la nomenclature, du polar, pas polar, ce qui en est, ce qui n'en est pas. Onyx, c'est presque de la blanche, sauf que c'est noir. Tout à fait. C'est ça ? Alors, effectivement, moi, j'ai donc poussé par l'élan, je le disais, d'Indri Dasson, eu envie de découvrir l'Islande. Et puis après, quand on commence à avoir, eh bien, on a un très beau succès. On est... Un petit mot, pardon, c'est un chiffre. C'est Ragnar Jonasson, il est aujourd'hui vendu dans 35 pays. Au moment où j'ai acheté les droits, c'était dans 3, 5, 3, 4 pays. Et 40% des ventes se font en France. Donc, c'est colossal en termes de proportion. Donc, la France est très importante pour lui. Il nous avait accordé une exclusivité mondiale. Il est aujourd'hui 20e des... Enfin, en 2023, son roman était 20e des meilleures ventes devant le Camilla Grébeu qui avait eu le prix Elle. Eva Björg, elle est vraiment notre étoile montante dedans. Voilà. Et puis, un jour, un agent me dit, Marie, j'ai vu ce que vous avez fait sur Ragnar. J'aimerais bien qu'on trouve un auteur sur lequel travailler ensemble. Et je crois que j'en ai un. Et c'était Ulf Kvensler, donc Suède. Alors, je me suis dit, mince. Alors, je ne savais pas que j'allais ouvrir un département nordique. Mais en fait, vraiment, les trajectoires d'éditeurs, je crois, je ne sais pas. Anne-Marie nous dira peut-être le contraire. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que parfois, c'est un peu le hasard qui nous pousse. C'est complètement le hasard. C'est complètement le hasard. Et donc, voilà, on se retrouve à faire du scandinave de façon... Et donc, la Suède, je ne connaissais pas. Et Ulf Kvensler, pardon, qui était acteur, showrunner, s'est dit un jour, comme moi, je trouve que la littérature a peut-être de beaux jours devant elle, parce que des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec les séries télé se disent à un moment, j'ai quand même envie d'écrire des romans, c'est l'endroit où je suis le plus libre. Parce que sinon, les séries, vous avez les producteurs, vous avez les diffuseurs, tout le monde vient mettre sa patte, dire non, le personnage est trop ceci, trop cela, les spectateurs ne vont pas. Là, ils sont libres. Donc, ils inventent l'univers qu'ils veulent sans censure. On ne censure pas, pour le moment, nous... Avec Anne-Marie, on ne censure pas, on ne fait pas de sensitive reader, on n'est pas là-dedans. Voilà, alors, Ulf Kvensler, Sarek, c'est un roman qui a eu pas mal de succès l'année dernière, qui nous faisait découvrir vraiment un parc naturel effroyablement beau et dangereux. Voilà, ça a eu vraiment, notamment auprès des libraires, beaucoup de beaux retours de lecture. Et puis, on avait déjà hésité à ce moment-là à le placer dans la collection Onyx. La collection Onyx, c'est quoi ? Donc, nous, on a nos couvertures habituelles, nos polars habituelles, dès qu'on est sur des questions, on va dire, de résolution, d'enquête, etc. Que finalement, même si c'est très bien écrit, très bien dépeint, l'enjeu du livre, pour le lecteur, c'est de se dire mais qui a tué comment, pourquoi ? Et quand le sujet, le propos du livre se déplace un peu, quand en fait, ça devient vraiment un prétexte et que c'est l'exploration de la société, l'exploration de la noirceur des âmes, etc., qui devient l'enjeu et que c'est porté par une langue littéraire, alors, c'est pour ça qu'à un moment, moi, je me suis dit, il faut qu'on ait un endroit pour dire au lecteur, là, vous aurez quelque chose qui est un peu différent, un peu plus soutenu. Ulf Fensler, au nom du père, il s'agit de quoi ? Alors, déjà dans sa règle, c'était un incroyable duel psychologique. En disant ça, j'ai l'impression d'utiliser une formule un peu galvaudée, mais quand vous le voyez vraiment, c'est-à-dire quand vous voyez la manipulation à l'œuvre, imaginons qu'on soit dans un duel psychologique, Julie, et qu'on commence à se dire qu'est-ce qui va la détruire ? Qu'est-ce qui va l'abîmer ? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va craquer ? Et quand on se connaît très, très bien, parce que dans « Au nom du père », c'est le père et le fils, le duel psychologique, il s'agit de quoi ? On sent qu'il y a eu une grande tragédie au début du livre, évidemment. Ulf est un peu machiavélique, il nous donne les éléments au fur et à mesure, donc on ne sait pas exactement. On comprend qu'il y a dû y avoir un incendie. On comprend que la mère et la petite sœur n'en ont pas réchappé. On comprend que le père, visiblement, allait très mal à ce moment-là. Et le fils n'a plus vu son père depuis cet incendie. Le père a été mis de côté. On ne sait pas très bien, quand on avance, s'il était coupable, si le père a été détruit par cette tragédie, etc. Le grand-père qui a élevé Isaac, Isaac a un nom qui fait penser au sacrifice, ça n'est pas du tout anodin, évidemment. Le grand-père d'Isaac l'a élevé et le jour où se repointe le père, lui dit « Surtout, surtout n'y va pas, surtout ne le rappelle pas, c'est dangereux pour toi. » Et lui se souvient aussi de sa petite sœur qui lui revient en rêve ou en cauchemar et qui lui dit toujours « N'y va pas, n'y va pas. » Sauf qu'un jour, son père, a essayé une fois quand il avait 12 ans de revenir, un jour, il est adulte, Isaac est adulte, et son père lui téléphone et lui dit « Isaac, je vais mourir, c'est maintenant ou jamais, il faut qu'on se voit. » Et poussé un peu par ce grand-père qui au départ ne voulait pas, par sa petite amie avec qui il est depuis un an, il va décider de se rendre sur cette île du Gotland, évidemment, lieu clos, c'est mieux quand il doit se passer des choses un peu… Et au début, on se dit « Bon, finalement, ça n'a pas l'air d'aller si mal, ce père dont il ne connaissait pas grand-chose, en fait, est devenu un très grand peintre, richissime, exposé un peu partout dans le monde. » Et au début, on se dit « Bon, finalement, c'est qu'un pauvre homme qui va mourir et qui veut retrouver son fils. » Et puis, évidemment, il y a des éléments qui se glissent là-dedans. Et tout au long du livre, et dès le début, on a aussi une parole plus récente d'Isaac qui nous parle depuis la prison. Que s'est-il passé ? Et qui est la victime ? Qui est le manipulateur ? On ne va pas le raconter. Et là, on ne va pas le raconter. Ni Marie, ni Anne-Marie. On ne raconte pas à la fin. Marie, je vous garde. On va encore plus haut. Encore plus haut. On continue. Voilà, cette fois, on met vraiment ça par cas. Il fait très, très, très froid. J'ai lu, là, récemment, dans les nouvelles qu'un groupe de femmes inuites était en train d'attaquer le gouvernement danois pour leur avoir fait prendre de force un moyen contraceptif. Je me suis dit « Tiens, ça, ça me fait penser à Maumalo », qui est donc français mais qui écrit l'Inuit et qui reprend. Donc, c'est une série groenlandaise, on va dire. Je pense toujours à Groenland. À chaque fois, je dis Groenland. Excusez-moi. Donc, on est au Groenland. C'est tout à fait sérieux. Et il se bat sur une affaire un petit peu similaire et peut-être encore plus dramatique, l'affaire des 22, qui est une affaire ancienne qui date de 1951 et qui est réinvestie. Racontez-nous rapidement comment l'Inuit reprend finalement ce qui n'est pas un cold case, mais c'est un scandale dont on sait peu de choses, nous, parce qu'on est beaucoup trop au sud. Alors, effectivement, Maumalo, il a écrit cette série des aventures de Kanak, qui a eu un très, très beau succès et en grand format, et chez Point en poche. Et là, il a voulu… Ça se passe toujours au Groenland, mais on coupe avec… Ce ne sont plus les mêmes personnages. Là, on est vraiment sur une autre… Un livre qui se lit isolément. Et Maumalo a une passion pour ce pays depuis longtemps, une passion d'homme, une passion, on va dire, sociale, et une passion en tant qu'écrivain, parce qu'un lieu, on peut se dire une infinité blanche comme le Groenland, ou une partie encore plus grande qu'en Islande, qui est totalement inhabitable et non traversable. Je vous donne juste une petite anecdote. Moi, je voulais faire une carte, une carte pour le premier livre qui s'appelait Kanak, et je voulais donner une idée du trajet pour aller de Nouak, la capitale, à Kanak, qui était dans le nord du pays. Et je tape sur Mappi, Kanak, Nouak vers Kanak. Et là, je dis, mais pourquoi ils me disent qu'il n'y a pas de truc et tout ? En fait, on ne peut pas aller par route. On ne peut y aller qu'en bateau, qu'en hélicoptère ou qu'en chien de traîneau. Voilà. Donc, ça donne un peu une idée de ça. Donc, c'est un très grand livre. C'est pour moi un immanquable, vraiment, de Maumalo. Et si on aime ce polar nordique, il a une plume vraiment extraordinaire. Tu disais, effectivement, dans les années 50, alors, le lien entre le Groenland et le Danemark, il est assez terrifiant. Il est à l'image de beaucoup de liens coloniaux. Et alors, le Groenland, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, quand Trump était président, il a dit, ah, j'aimerais bien l'acheter, ça coûte combien ce truc ? Voilà. C'est dire, effectivement, à quel point on considère ce pays. C'est-à-dire, comme quantité négligeable, avec les autochtones, finalement, ils feront bien ce qu'on leur dit. C'est pourtant un enjeu géopolitique, de ressources aussi énergétiques, incroyable. C'est un lieu entre, effectivement, les États-Unis et la Russie. C'est plus que jamais un lieu vraiment très important. c'est sous l'égide de la couronne danoise. Et il y a tout un tas d'affaires qui sont assez terribles. Au moment, le Danemark était allié avec les États-Unis. Donc, les États-Unis étaient passés par ce pays et leur avaient dit, écoutez, c'est bien, il y a plein d'avantages, mais quand même, ces sauvages qui vivent là, vous ne pourriez pas faire quelque chose un petit peu pour les élever, quand même ? Les Inuits, voilà, les techniques sauvages. Pourquoi ? Ils vivaient de pêche, de choses, ça ne correspondait pas au canon qu'on attendait. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Donc, à un moment, ils se sont dit, oui, on va mener une expérience. On va, donc, dans les années 50, prendre 22 enfants. On va les emmener au Danemark. On va les damnifier. On va les éduquer. Et on les remettra dans leur pays d'origine et ça constituera l'élite. Donc, ce sont des Inuits, des autochtones qu'on emmène qui sont revenus, qu'ils sont revenus, qu'on les a mis placés dans un orphelinat de la Croix-Rouge danoise et qu'on n'en a plus jamais entendu parler, si ce n'est en mal. Ils ont eu des vies totalement détruites. C'est de ça dont part le roman, de ça et de plusieurs autres choses. Il y a deux enquêteurs. Il y a un flic local, Bjorn Westen, qui me fait penser un peu à Fargo, à la série Fargo. Il a un côté un peu pittoresque, un peu grotesque, assez étonnant. Il y a aussi un flic danois qui va venir enquêter sur ce cold case. Est-ce que ça peut réveiller aussi ? Parce qu'en fait, le gouvernement danois, dans la vraie vie, s'est excusé il y a quelques années seulement pour ça, pour cette expérience. Et donc, ce flic vient pour essayer de... Voilà, il y a des meurtres qui viennent d'être commis et qui vont réveiller d'autres scandales. Donc, il arrive là. Et puis, il y a un personnage dont on ne sait pas très bien. Elle est sur une crête. On ne sait pas très bien si elle est du côté du bien ou du mal. En tout cas, elle était là lorsque les crimes, un grand-père et sa petite-fille qui sont liés aux 52 enfants ont été tués. Et cette Inuit, c'est une sanagie, c'est-à-dire une accoucheuse. Elle est itinérante parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures hospitalières et donc, il faut de temps en temps se déplacer. Et elle était présente sur les deux lieux du crime. Est-ce qu'elle a un lien avec ? Est-ce qu'elle a une revanche personnelle à mener ? Ou est-ce qu'elle parle ? Ou est-ce qu'elle agit au nom de son peuple bafoué ? Voilà. Et donc, tous ces destins vont s'entremêler. C'est très puissant. Vraiment, c'est remarquablement écrit et ça nous apprend sur toutes ces choses-là. dans ce continent glacé vierge, finalement, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai une question de Jeanne qui nous regarde et qui m'amuse beaucoup. Je vous la pose aussi parce que je n'ai pas du tout la réponse moi-même. Mesdames les éditrices, comment vous faites pour retenir des noms nordiques, des personnages ? Ah ! Voilà. On s'entraîne. Je me rappelle avoir fait un spot publicitaire parce que personne ne retenait le nom de Indridasson. J'ai fait un spot. J'ai dit, voilà, vous allez répéter avec toi. Après moi, Indridasson. I-N-D-R-I-D-A. C'est le spot qui a eu le plus de succès. Tous les gens ont téléphoné. Ah, enfin, on comprend. Non, mais on fait. Puis on... L'I-L-I-A. Pas l'I-G-L-I-A. C'est imprononçable. Donc, on s'entraîne. Et ça marche. Voilà. Alors que ce problème, je vais vous laisser la parole à nouveau, Anne-Marie, le problème ne se pose pas du tout en Écosse. Non. Ça va plutôt bien. On retient assez facilement les noms de Chris Bruchmeyer pour La maison sur la falaise. Et ensuite, vous nous parlerez de Retour de flamme de Liam McIlebanon. Alors, Bruchmeyer, c'est Chris Bruchmeyer, c'est pour moi un des très grands écrivains de Polart et surtout quelqu'un qui vous... qui prend le... le lecteur, qui le coince avec lui et qui le manipule. Il nous fait vivre des choses extraordinaires. Il crée de très, très beaux personnages et ensuite, il leur fait vivre des choses. Alors, on lui demande mais comment vous y prenez-vous ? Il dit, vous savez, l'ingénieur qui fabrique les montagnes russes, on n'a pas besoin de l'interviewer, vous montez dans les montagnes russes et vous suivez. Il dit, pour moi, écrire un roman, c'est pareil. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Bruchmeyer, j'aime en particulier celui, ça y est, je vais avoir oublié le titre, qui s'appelle L'ange déchu et qui me bouleverse, qui me bouleverse sur les relations familiales et là, quand Bruchmeyer arrive, je me précipite, c'est la lectrice, l'éditrice. Et là, la maison sur la falaise, je regarde et je dis, ah non, parce que moi, je n'aime pas Agatha Christie et je n'aime pas les huit clous et je n'aime pas vraiment, et ça commence, c'est un enterrement de vie de jeune fille par des quarantenaires sur une île. Très Agatha Christie. Très Agatha Christie. Et là, il m'a coincée encore une fois, il m'a emmenée, il m'a manipulée et je n'étais plus du tout, du tout, dans Agatha Christie. Il a détourné complètement la forme classique. Il m'a beaucoup, beaucoup intéressée avec, moi, j'ai horreur des relations psychologiques en littérature, parce que, il nous montre ce que peut être l'amitié entre des femmes et en particulier, il y a trois femmes très, très, très intéressantes qui sont une vedette de la pop culture, une guitariste qui a fait partie du groupe de la pop culture et qui est ce groupe-là et qui a été laissée. Quand la vedette a commencé à chanter toute seule, elle a abandonné le groupe et elle a abandonné cette femme et l'a mariée et les trois se sont rencontrées à la maternelle et elles ont fait de la maternelle à 18 ans ensemble, elles savent tout. et c'est, la relation, c'est vraiment, pour moi, extraordinaire de voir comment il a réussi à me coincer. On dirait du Agatha Christie. Non, mais parce qu'il est tellement habile et puis, il n'y a pas de justicier, il n'y a pas de justicier du tout. Il y a il y a des meurtres, mais il y a une île prise dans le brouillard et vous êtes... Et vous ne spoilez pas. Et je ne raconte pas. Et c'est formidable. La maison sur la falaise, je vais vous dire, si il m'a coincée dans cette intrigue, il est vraiment très fort. Alors que Liam McIlvaney, d'abord, c'est le fils de William, de son père, qui est quand même, pour les auteurs écossais, le père est une légende totale et absolue. Il fait tout pour être une légende. C'est un grand écrivain. Il était beau, il ressemblait à Robert Redford. Mon grand âge me permet de l'avoir connu. Je vais vous dire qu'il était assez irrésistible. Donc, cette fois, c'est le fils. Et alors, on n'est pas du tout sur une île. Il n'y a pas de brouillard. Non, c'est l'inverse. 1975, Glasgow, Chris Bruchmeyer aussi est de Glasgow d'ailleurs, c'est la pègre. Et c'est, voilà, c'est le, j'ai envie de dire, on retourne dans les codes presque classiques. Oui. Oui, c'est une descente dans une ville. Oui. Depuis le commissariat, en passant par les méchants. Oui, par les méchants. On est là, on suit, on suit ses personnages et on, on, je dois avouer une chose, c'est que j'ai publié une trilogie déjà de Léam McLevanet et puis, son père est mort et l'année d'après, il a écrit et il n'écrivait plus de la même manière et il était passé à une qualité littéraire et de narration très supérieure aux trois premiers qu'il avait écrits. une libération peut-être ? Et là, dans Retour de flamme, on a un personnage de flic qui est tenu par une volonté d'aller jusqu'au bout des choses et qui est mis à l'écart par tous les autres parce qu'il a dénoncé dans le précédent livre qui s'appelle Le Quaker, il a dénoncé un des grands, un des commissaires qui était acheté par la mafia. Et ça, c'est la faute absolue et on y fait payer. Ah oui, il aurait pu un peu laisser couler quoi. Et là, ce livre commence par une chose qui paraît un fait divers mais qui est fondamentale. Il y a un entrepôt d'alcool de la mafia qui brûle mais les flammes atteignent un immeuble et tuent une jeune femme et son enfant et un vieux clochard. Et là, on envoie ce commissaire et ce commissaire qui n'a qu'une idée c'est en finir avec la mafia de Glasgow va s'accrocher et ce commissaire a une assistante qui y est une inspectrice et c'est la première fois qu'il y a une femme dans un commissariat de police et je ne sais pas si vous avez lu David Pease les premiers et c'est ça. C'est vraiment quelque chose de comment les femmes et la série où il y avait Hélène Myrène qui prenait qui était dans un commissariat et qui dirigeait ces hommes et c'était l'horreur pour elle ils étaient affreux et bien ils sont affreux et elle est là et elle se défend vraiment vraiment bien et on sait on apprend peu à peu que le commissaire qui qui mène l'enquête et qui poursuit la mafia va à quelque chose que la société n'accepte pas et que donc son attitude vis-à-vis de tous les défiants de la société est plus humaine que les autres qui sont dans leur bon droit et ce livre est vraiment passionnant j'étais très étonnée de me rendre compte qu'il était si gros ce matin quand je l'ai pris parce que vous savez que nous ne lisons jamais les livres nous lisons les manuscrits et nous lisons les traductions donc on n'a jamais on ne se rend pas compte du volume et on a des relations non pas avec le livre mais avec l'écriture et la ce qui est la matière du livre mais jamais le livre et c'est un peu étrange alors que Fanny vous êtes tout à fait habituée à la matière c'est ce que vous portez tous les matins dans des cartons c'est ça ? exactement et je dois dire que quand j'ai vu la taille je me suis dit mais on aurait dû prendre un papier plus plat alors on va rester dans le social avec petite salle de Louise May je crois qu'on l'a pas sous la main mais de mémoire il est plus fin oui il est plus fin il était sorti initialement aux éditions du Masque maintenant il est en poche chez Point donc écrit par Louise May alors là on est en 1969 en février au nord de Paris on est sur une exploitation agricole qui est détenue par monsieur et donc Catherine y travaille Catherine est pauvre elle fait sale elle se fait toute petite elle fait pas de vagues parce qu'elle veut jamais s'attirer d'ennuis monsieur a contrario donc il est très riche il a un pouvoir qui est incroyable sur d'une part l'exploitation agricole mais aussi sur tout le village il vocifère il humilie il humilie il hurle il a le droit de cuissage sur toutes les femmes il peut virer qui veut quand il veut enfin bref il a un pouvoir qui est exceptionnel mon grand un jour la petite fille de monsieur disparaît il y a une rançon qui est demandée et à partir de ce moment là en fait tout le village s'immobilise dans les non-dits les silences personne ne veut trop s'attirer d'ennuis avec lui et surtout pas Catherine qui est la dernière à avoir vu la petite avant qu'elle disparaisse voilà alors c'est une ambiance qui est vraiment hyper glaçante hyper pesante très poisseuse très lourde et vraiment Louise May arrive à décortiquer tous les rapports de domination de classe et de genre intersectionnalité et voilà on est hyper bousculé par ce livre et finalement elle fait un vrai portrait du monde rural des années 70 où le sevrage ou le servage pardon le servage est encore de mise quoi et encore d'actualité alors il nous reste juste quelques minutes pour terminer on va tasser tout le monde ça va être difficile Anne-Marie il va falloir nous parler de la casse sans trop la casser d'Eugénia Almeida donc c'est l'assassinat de deux gosses on est en Argentine on est en Argentine et là en matière de lutte des classes et de démontage ça va oui là on est surtout dans un livre où on ne vous raconte pas l'histoire mais vous écoutez les personnages vous n'avez c'est du dialogue c'est vous devez vous raconter l'environnement et on vous montre comment toute une ville est tenue depuis les petits voyous il y a deux petits voyous qui volent une bagnole de collection pour emmerder un type qu'il ne trouve pas sympa bon il pique la bagnole et il y a un des d'un type d'une troupe de gangsters qui trouve que c'est inadmissible on ne fait pas ça il leur fait la peau il les descend à partir de là tout part en vrille parce que il y a la vengeance il y a les flics qui sont obligés d'arranger la scène de crime puisqu'ils ont des relations avec la bande et tout part et on va traverser toujours avec des dialogues toujours avec des paroles ou des coups de fil rien de pas de narration qui vous met les points sur la désir c'est extraordinaire parce que si vous lisez les premiers les premiers chapitres calmement vous imitez pas lire un chapitre et puis vous laissez vous rentrez dans ce monde et vous allez arriver jusqu'au ministre de l'intérieur et jusqu'à retour alors il y a des personnages assez étonnants qui traversent il y a une voyante comme ça et donc ça démontre tout de la base jusqu'au haut de la pyramide du pouvoir on voit exactement sur la couverture on a mis une ville la vision quand on atterrit dans une ville et bien la ville entière va être atteinte comme ça par contagion et on va voir que la corruption n'épargne personne et c'est un livre formidable Réna Almeda est une jeune femme que j'ai connue parce qu'elle avait envoyé un manuscrit dans un concours littéraire il y a dix ans et elle s'est orientée elle a fait de la littérature littérature et là elle est dans le roman noir et elle est d'un talent incroyable ça c'est un tour de force littéraire magnifique vous laissez deux minutes à Marie pour présenter deux livres bon bah écoutez je vais le faire ça parce que les deux ne sont pas liés mais vont un petit peu ensemble on peut dire qu'ils vont ensemble ce sont deux séries dont on publie ce sont les troisièmes volumes à chaque fois on est dans le cosy mystérie alors moi c'est vrai qu'en tant que lectrice j'aime vraiment m'abîmer dans le plus profond du noir j'aime aller lire du Jim Thompson des choses vraiment où on se dit comme vous le disiez ça m'a donné très envie effectivement ce dont vous parliez le dirty week-end vraiment le poisseux etc et j'ai besoin aussi de récréation et de récréation intelligente s'il vous plaît donc là j'en appelle aux libraires aux éditeurs le cosy mystérie ce sont des bonbons formidables mais nous avons le devoir de trier le bon grain de livret et de ne pas du coup parce qu'il y a une mode mettre tout sur la table etc et finalement étouffer le genre sous tout un tas de choses moi c'est vrai que Robert Sorrowgood qui est la première série qu'on a publiée en cosy mystérie c'est un les deux d'ailleurs les deux séries c'est vraiment une illustration de ce qu'on appelle en anglais le côté witty witty c'est-à-dire drôle spirituel vraiment voilà c'est l'humour anglais comme on l'adore distinguer donc les dames de Marlowe ça a eu un énorme succès vraiment formidable de meurtre au paradis c'est ce monsieur je disais tout à l'heure ces gens qui font de la série télé qui gagnent pas mal d'argent avec mais qui à un moment disent mon dieu j'ai besoin de la littérature pour retrouver ma liberté lui en fait partie puisqu'il est l'auteur et le scénariste de la série meurtre au paradis qui à chaque épisode depuis 12 saisons fait 5 millions de téléspectateurs sur France 2 et à un moment il s'est dit oui mais moi maintenant c'est là voilà il se trouve que quand même voilà donc il a écrit ses livres vraiment pour se plonger là dedans et son passé de télé l'a rattrapé puisqu'il a adapté la série qui va sortir bientôt l'héroïne Judith Potts va être jouée par une des grandes comédiennes qu'on a vu dans Danton Abbey mais qui était aussi Monet Penny dans les James Bond avec Pierce Brosnan donc c'est une grande grande comédienne voilà qui s'appelle d'ailleurs Samantha Bond voilà donc ça va sortir bientôt et bienvenue à l'Hôtel Savoy alors là vraiment moi je crois Julie que tu es un petit peu addict toi aussi à l'heure du thé au luxe de l'Hôtel Savoy ça se passe dans les années 60 le Swinging London et là on a une attachée de presse de l'hôtel qui se met dans des situations invraisemblables à chaque fois avec des clients très fortunés qui leur demandent tout un tas de choses il y a Lord Snowdon dans ce volume là le mari de la princesse Margaret qui paraît mais il y a aussi de temps en temps des acteurs américains il y a par exemple alors là je regarde parce que c'est pas un prénom islandais mais je m'en rappelle moins bien Gordon Scott qui a été l'acteur qui a joué Tarzan et bon bah évidemment comme cette jeune Priscilla Tempest est toujours assez attirée par les beaux messieurs qui passent elle va être un petit peu attirée il y a tout un tas voilà donc là on est vraiment dans ce que l'Angleterre nous réserve de plus raffiné drôle voilà donc voilà et avec un très beau succès aussi ça fait partie des deux des deux séries de Cosi Mystéry qui se vendent le mieux en France ces deux dernières années très bien et Priscilla donc Tempest qui est à l'attachée de presse l'héroïne mais qui est aussi Prudence Emery donc la co-autrice était elle-même attachée de presse elle a été l'attachée de presse de l'hôtel Savoy et en fait il y a plein d'anexotes qui sont véritables il y en a même sur le numéro 2 on ne dira pas qui on a changé le nom en se disant quand même c'est peut-être un peu gênant qu'elle raconte ses coucheries comme ça on ne sait pas si le monsieur ou ses enfants sont vraiment d'accord et est-ce que je peux dire un dernier chose parce que je voulais t'offrir juste Julie parce que je sais que tu as beaucoup aimé le livre de son précédent livre qui était Panicadrouo et là c'est un livre extraordinaire le secret de Van Gogh il invente on sait que Gauguin et Van Gogh se sont retrouvés à Arles on habitait ensemble et que c'est après qu'il y a eu cette tragédie de l'oreille coupée de Van Gogh mais là il invente le fait qu'ils aient peint un tableau ensemble et ce tableau est disparu donc je te donne je crois que c'est pour toi merci beaucoup voilà comment je me laisse corrompre merci beaucoup et bien écoutez merci infiniment à toutes les trois merci Anne-Marie merci Marie merci Fanny et je vous dis à très bientôt merci tout le monde j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris un tas de choses à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501